Aujourd'hui, épisode spécial de la balado-domaine public. Nous allons à la rencontre de Pierre-Yves McSween. Aujourd'hui, le professeur Marc Bachand et moi-même, professeur Nicolas Boivin, rencontrons le chroniqueur, animateur, blogueur vedette Pierre-Yves McSween. Le parcours professionnel de Pierre-Yves McSween est fort impressionnant depuis quelques années. Sommairement, il est auteur du livre à succès « En as-tu vraiment besoin? » qui s'est écoulé à environ 125 000 exemplaires à ce jour. Il est chroniqueur régulier en économie et en finances personnelles au 98,5 FM à l'émission de Paul Arcand. Pierre-Yves McSween publie aussi à titre de pégiste des textes axés sur l'économie dans La Presse Plus ainsi que dans l'actualité. Il est de plus blogueur pour l'hebdomadaire culturel, voire... Prochainement, Pierre-Yves McSween sera animateur d'un magazine à la télévision de Télé-Québec, prévu pour la rentrée en septembre prochain. Finalement, il est professeur en administration au cégep, présentement en pause. En raison de sa contribution à l'éducation financière des Québécois, l'Institut québécois de la planification financière lui a décerné l'an passé le prix du journalisme en littératie financière. Mesdames et messieurs, voici Pierre-Yves McSween. Alors, bonjour Pierre-Yves McSween. Salut. Comment vas-tu? Ça va bien. Merci de nous recevoir. D'entrée de jeu, je dis aux auditeurs qui ne peuvent pas nous voir que tu nous reçois dans ta cuisine, rien de moins. Ça fait un gros taux de PhD dans ma cuisine, je te dis. Pas tant que ça. Non, ça donne zéro, je pense. Ah, vous n'êtes pas PhD. Non, non. Prenez-toi au CPA, par exemple. Peut-être pas sûr qu'on se respecte avec ça. Je vous taquine, vous pouvez couper ça au montage aussi. Non, non, on ne coupera rien au montage. Je ne sais pas ce qu'on va te dire d'entrée de jeu. Alors, merci de nous recevoir Pierre-Yves. Ça fait longtemps qu'on voulait te rencontrer. Quand on a mis ce projet-là en place de la balado de domaine public, je ne te cacherai pas, notre prix de notre but, c'était d'avoir des invités pour prendre tout le temps juste le plancher, nous, puis de pouvoir mettre en valeur, puis à contribution, les gens qui ont des choses intéressantes à dire. Puis, tu étais dans le haut de la liste. Les rendus. Ça fait longtemps qu'on en discute. Tu as un horaire chargé. C'est une des choses qu'on va se parler. Donc, aujourd'hui, ça se concrétise. Merci encore de nous recevoir. J'ai fait un peu le portrait professionnel de tes réalisations jusqu'à la date. Les gens te connaissent bien, mais ce qu'on connaît moins que toi, c'est ton parcours personnel. Tu viens d'où, puis tu arrives? Ça ressemble à quoi, ta jeunesse? Je ne sais pas, je ne t'imagine pas avoir viré les bars à l'envers. Ah, c'est obligé. Peut-être que je pourrais être surpris. En fait, le problème que j'avais, c'est que j'avais à faire ce que j'ai. Donc, l'âge, il faut que j'attende d'avoir 18 ans pour aller dans les bars de façon... Pour vivre? Ah oui, avant ça, écoute, je suis allé dans la brasserie au coin du cégep, mais tu sais, on m'avait carté en plein après-midi. Tu sais, j'avais la face qu'il y avait avec. Je viens de Valleyfield, c'est la bérie de Valleyfield, qui est à peu près à 45 minutes de Montréal. Et bien, tu sais, Valleyfield, c'est très homogène au niveau de la richesse. Il y a des riches et des pauvres. Mais à l'époque, moi, je ne voyais pas ça, tu sais. Donc, dans les classes, oui, il y avait de la richesse différente. Mais comme enfant, il n'y avait pas les écarts de richesse de Montréal. Donc, on vivait une réalité bien simple. Tu vas en vélo à l'école, tu reviens. Donc, c'est là, je viens de là. Je suis allé au public tout le long, comme bien des gens. Et j'ai commencé en ingénierie, moi, en fait, avant d'aller en administration. Tu as fait ton cégep à Valleyfield aussi? Oui, cégep de Valleyfield. Tu étais poli? Oui, poli, un an, en 1998. Avant que je suis t'en allé de monter les marches. Donc, à un moment donné, j'ai dit, OK, on va arrêter ça. On va aller à Chassé, c'est en bas de la côte. Donc, j'ai sauvé 127 marches par jour, monté, descendre. Fait 250 quelques marches. Donc, voilà. Ça, c'était un débarque pour toi de ne pas finir ce programme-là et de t'en aller à l'administration? Ah, moi, c'est parce qu'à l'époque, j'étais optimal. Je disais, une année de perdu, tu sais. Je voyais ça. Ce n'était pas un débarque parce que, dans le fond, j'avais mes notes correctes, je passais mes cours, sauf le dernier parce qu'une année, je me suis pointé à l'examen final de maths et comme je ne savais que je lâchais, j'ai fait l'examen en 15 minutes. Là, tout le monde sait, tout le monde m'a regardé. J'ai des amis qui ont coulé pareil après avoir pris 3 heures. Fait que je me suis dit, finalement, j'ai eu un bon score. Non, merci. Non, mais j'ai quitté Polytechnique pour plein de raisons. Mais ça a été une sage décision. Ça a été vraiment une très, très bonne décision de ma part parce que tu t'avoues que tu es un gars de sciences toute ta vie. Tu dis, ah, j'aime ça, les sciences. Finalement, tu te dis, non, je n'aime pas tant que ça, les sciences. Je suis là parce que quelqu'un qui ne sait pas quoi faire de sa vie en sciences, il va en ingénierie. Comme ça, tu t'ouvres toutes les portes. C'est le discours. C'est bon au Cégep, tu rentres en sciences. Tu es bon au secondaire, tu rentres en sciences au Cégep. Si je suis en informatique, j'aurais probablement fini en mécanique ou en civil. Puis avec les années de génie civil présentement, avec la corruption, tout ça, je suis comme content de ne pas être dans ce milieu. Tu aurais été limité aussi dans tes possibilités de chroniqueur scientifique. Je ne pensais pas faire ça. Tu sais, à l'époque, c'est quand j'ai fait HEC, j'avais toujours été dans les journaux étudiants, moi, sauf à Polytechnique, mais je suis dans la radio. Puis j'ai fait, après HEC, nous autres, on a des postes à l'école qui s'appelle stagiaire d'enseignement. Je ne sais pas si vous en avez à la rivière. Non, mais je sais quoi. On était payé à peu près, écoute, à l'époque, c'était bien payé. C'était comme 36 000 par année en 2003, sans les charges supplémentaires que tu prends. Donc, j'avais un 36-40 000 par année pour être teacher assistant, une espèce de helper, le TP. Puis ça m'a permis de m'inscrire en journalisme le soir. Avant de retourner chez Ernst & Young, j'ai fait ça. Je dis ça parce qu'il y en a beaucoup qui se ramassent en administration par défaut. Pourtant, c'est un beau programme, puis bien Dieu sait que ça peut amener des perspectives de carrière. Il y a un côté mathématique qui est allé au travail. Oui, puis il y a un côté aussi ramassé. Les notes à l'entrée ne sont pas trop exigeantes. Ce n'est pas contingenté. C'est comme une espèce de par défaut pour les gens qui n'ont pas percé dans les programmes d'élite qu'ils voulaient. Tu as raison. Sur un point, il y a une affaire, par exemple, il y a beaucoup de monde qui rentre en sciences humaines pas de maths au Cégep. Effectivement, si tu ne sais pas quoi faire, tu te dis que ce n'est pas perdu la gestion. Mais moi, non, c'était vraiment un deuxième intérêt. Tu as déjà la comptabilité? Tu savais que c'était en sciences comptables? Non, je suis rentré là. J'arrivais au comptoir de la mission, je me souviens encore, puis je suis en retard. Je suis obligé de rentrer tout soir. J'étais rentré au programme, à un parc qui s'appelait le bac de soir. Ça faisait encore un moins gros scotter pour rentrer. J'arrive là, puis la dame me dit, « Vous êtes en retard? » Je dis, « Regarde mes notes de Cégep. » « Je ne fais pas rentrer de jour. Il n'y a pas quelqu'un qui va le lâcher après la première semaine. » Elle dit, « Ce n'est pas grave. Ils sont très rigides. » Puis là, elle dit, « Je ne peux pas te créditer de cours si tu t'en mets en comptabilité parce que le programme est comme plein des cours complémentaires. » Je dis, « Fais-toi-en pas. Le seul programme que je ne ferai jamais ici, c'est bien comptabilité. » Donc, c'est vraiment... Je suis rentré de même. Puis, je voulais qu'ils me créditent des cours de maths. Puis, ils ne l'ont même pas fait parce que ce n'était pas le même nom avec les mêmes crédits. Mais tu sais, tu as fait des séries de Fourier à Polytechnique. Puis là, tu fais des dérivés premières. Puis, « Ah, tu n'es pas assez bon pour ça. » « Non, non, c'est ça. » « Ce n'est pas grave. Ça m'a donné des bonnes notes. » Mais, oui, je ne pensais pas faire ça. Puis, c'est après la première année, j'avais encore mon esprit de m'ouvrir toutes les portes. Puis, c'est pour ça que j'étais comptable. C'est parce que toutes les autres formations, je trouvais qu'il y avait une limite. Puis, comptable, je me suis dit, « Tu peux faire plein d'affaires avec ça. Tu peux partir en business. Tu es comme la formation la plus difficile. » Le fait d'avoir quitté Polytechnique, j'avais ce petit regret-là. Je trouvais ça dur, Polytechnique. Ça fait que j'aimais ça que ce soit difficile. Puis, quand tu arrives à HEC, tu sais, mettons, sans préavis, sans préjugés, mettons, il y a des portions du bac qui sont plus faciles que d'autres. Tu peux faire un bac à 60, c'est fait sans marketing. Puis, décider de ne prendre aucun cours difficile puis faire un cumul de certificats facile. Tu peux te la jouer facile par avoir un bac en administration. Puis, moi, j'ai dit, « Comment tu ne te la joues pas facile? » Bien, c'est en comptabilité et en finance. Tu n'as pas de contrôle d'ordre à la fin. Tu n'as pas un examen. Mais surtout que tu peux la jouer, tu sais, vraiment à ses fesses. J'ai parlé de département. Vous l'avez sûrement. J'ai entendu. Les gens, tu te disais, « Ils ont un bac, eux autres, c'est surprenant. » Exact. Ils arrivent. Bien, surtout maintenant, dans les programmes les plus faibles avec une moyenne de D partout, ça n'a pas de grande valeur. Oui, mais tu es un bac. Ils ne te demandent pas tes notes. Ils t'engagent. C'est sûr. Non, mais la voie de sciences comptables, c'est ça qui est différente. Oui, c'est ça. Mais là, si tu n'as pas de titre professionnel, tu retournes comme si tu as fait ton deck aux agètes. Ça fait que là, tu as un gros enjeu. Puis aussi, aujourd'hui, on le voit bien que la profession de comptable, c'est une des plus... Tu sais, c'est une des plus... On peut faire une tonne de choses avec ça. C'est hyper polyvalent. Regarde le PDG. Tu es dans toutes les professions, pratiquement, les comptables maintenant. Tu es le PDG de la cage au sport, c'est un comptable. Voyons, François Legault, il était comptable d'une compagnie d'aviation. Il est devenu... Absolument. On en voit dans les médias. On en voit dans... On a des postes de gestion, là. Souvent, c'est des gens qui ont du bon jugement, qui sont rassembleurs, qui ont de la rigueur. C'est des qualités qu'on retrouve souvent chez les comptables. Good. Puis, tu n'aurais pas fait dans une banque aussi? Oui, écoute. Après ça, j'en ai fait mon CV. Ce que j'ai de la misère avec mon CV, c'est faire un ordre chronologique parce que j'ai fait toujours deux jobs en même temps. J'étais en banque ancienne au siège social. J'étais dans le département des normes. Puis, on s'occupait beaucoup aussi de la gestion avec les investisseurs. Il y avait quelqu'un là-bas. Tout ce qui faisait à prouver, analyser, c'était nous. Il y avait comme ce petit côté-là qui me permettait de faire un peu de communication par la banque. Je trouvais ça le fun. Puis, de l'autre côté, on était deux mois, mon ami Paul-Antoine, sur les normes comptables avec notre boss. Tu sais, une banque canadienne, mais dont les normes sont sur deux, trois têtes. C'est quand même pas beaucoup par rapport à, mettons, en banque royale. Tu sais, c'est deux mondes. Ce qui était le fun à l'heure ancienne, c'est que tu pouvais jaser avec le président dans son bureau en avant-midi. Puis, tu sais, tu te retrouvais après ça dans un back-office l'après-midi, c'était très, très pour proximité. Ça fait que c'était le fun. Je n'essaie pas ça. Puis, c'est-tu ça qui t'a amené tranquillement vers la job de prof de cégep? Ça a été tranquillement. Mais moi, c'est vrai, c'est parce que j'étais HEC, je t'ai chargé dans... J'étais... Tu écoutais l'enseignement? J'écoutais l'enseignement, puis là, j'aimais ça. Mais là, il fallait un doc, tu sais, on se comprend. Je l'ai fait plus tard, j'ai commencé plus tard, mais j'avais... C'est là que j'ai eu la piqueuse. Puis, j'ai enseigné de 2007 à l'université à 2014 ou 2015, j'ai donné des cours. J'ai donné des charges de cours tout ce temps-là, quand même, sur presque 8-9 ans. Vous gagnez ta vie avec ça, là? En sideline ou à temps plein. Parce que quand je l'aimant avec l'enseignement, à un moment donné, j'étais terné, puis là, je dis, OK, je vais démissionner, là. Fait que là, je vais... J'étais en train de parler à un prof de HEC, puis il dit, tu reviens-tu à l'automne pour une charge de cours? J'ai dit, si tu m'en donnes trois, je lâche ma job maintenant. Puis, il dit, t'es sérieux? Il dit, oui, bien, je t'en donne trois. Fait que j'ai quitté mon emploi à ce moment-là en me disant, je vais aller donner trois charges de cours puis s'en donner un. J'avais besoin de me mettre en danger, sinon je finissais VP de banque dans ma tête sans avoir essayé d'autres choses dans ma vie. C'est dangereux, hein? Oui, oui. Un poste, c'est dangereux comme vous vivez que vous autres. Vous êtes à l'université, tu dis, il y a des choses que j'aimerais faire, mais pas pour lâcher mon poste de prof sans que je ne suis pas capable d'aller chercher. Je ne vais pas lâcher le 80 pour le 20. Sauf qu'à cet âge-là, je n'avais pas d'enfant, j'ai tout quitté puis je vais aller enseigner un peu. Puis, j'ai commencé un doc après ça. Puis, c'est là que je me suis rendu compte que j'étais trop vieux pour commencer un doc après. C'est le contrôle aussi que tu n'as pas dans le doctorat. Les gens contrôlent ta vie. Par exemple, ils donnent sept ans pour devenir agrégé puis après sept ans, si tu n'es pas agrégé puis tu ne fais pas l'affaire, ils te mettent dehors. Puis, si tu fais un doc, c'est bien juste pour devenir prof en comptabilité. Sinon, excuse-moi, tu es un peu fou de faire ça. Donc, je trouvais que je n'avais pas le contrôle sur ma vie. C'est ça qui est proche dans le niveau professoral. C'est que tu ne contrôles pas ta carrière si tu es père qui la contrôle. Ta boite, être performant, être bon, il y a quelqu'un qui va décider si tu as la job ou non. Au moment où tu veux que tu es correct, mais avant ça, tu es comme toujours sur le gun puis à HAC, il y a comme une mentalité de faire souffrir ceux qui commencent. ou juste pour y monter qu'il souffre un peu. Tu sais, c'est un peu fou comme milieu. Donc, j'ai passé mon tour en fait à ce moment-là. Mais ça ne t'empêche pas d'être professeur de cégep? Non, pas du tout parce que ça prend, je m'en ai dit, juste un deuxième. Ça prend un bac puis un CA puis moi j'avais un MBA donc ça marchait très bien. Puis j'aime ça, le cégep, c'est vraiment bien, honnêtement puis ça m'a permis de faire ce que je fais maintenant. Ça fait combien de temps que tu es au cégep? Je sais que tu es en pause en ce moment. Depuis 2011. Ça te manque-tu en ce moment l'enseignement, tes étudiants, les classes? Ce qui me manque, c'est le con à dire, c'est le... Là, je suis toujours sur le gun. Un matin, j'ai fini, j'ai fait une autre affaire. J'ai dû parler à quatre employeurs avant qu'on commence l'entrevue ce matin seulement. Puis il faut que je gère tout le monde, je crois dans tout le monde. Donc le problème de ma vie maintenant, c'est que je suis vraiment un freelance à 100%. Puis que là, j'ai besoin d'être un Windows puis moi, je suis un pro GCL d'habitude. Je fais une affaire bien à la fois. Là, il faut que j'en fasse six à la fois puis que je génère... Que tout le monde soit content en même temps mais qu'ils se foutent tous un puis l'autre de ce que je fais. Donc, si je disais je ne peux pas te livrer ça parce que j'ai ça à faire, ils n'en ont rien à foutre. Eux sont sur un projet de réflexe. Exactement. J'ai une dimension mais j'en ai six. C'est un peu ça. Mais oui, mais j'aime ça enseigner moi. Puis en fait, ma plus grande peur, c'est de retourner dans un public. Je veux... Puis je protège mon enseignement pour ça parce que je veux... des fois le monde dit « Hey, tu pourrais lâcher ça puis essayer de faire une carrière médiatique. » Je dis « Non, non, non. » Moi, je veux protéger l'enseignement pour moi parce que je te veux là-dedans. Donc, si je ne protège pas ça puis que l'affaire médiatique ça ne marche pas, bien là, il faut que je retourne le contrôleur ou quelque chose de genre. Puis ça, ça ne me tente plus. Ce que tu appelles ton « work case scenario » « Work case scenario » à 80 000. C'était comme Lucien Franqueur de la comptabilité qui s'accrochait à son poste de prof de cégep à Mésarie. Oui, mais lui, c'était quand même différent. Tu sais, Lucien Franqueur avait quand même une vie éclatée. Il avait été une vedette rock. Oui, mais toi aussi, tu sors. Oui, mais je n'ai pas été de vedette rock. Je n'ai pas sorti avec, je ne sais pas son nom, la madame, comment elle s'appelait à l'époque. Mais tu sais, lui, ça a été une vie pétée. Je fais des blagues, mais il y a quand même ce port d'attache. Sylvain Lelievre, tu sais, à Lengsard, on voit ça par d'attache et sécurisant avec ta prof de cégep et qu'il pouvait faire de la musique, ça, c'était le parfait. Oui, c'est un bon mix. C'était le parfait équilibre. Lucien Franqueur aussi, effectivement, parce que regardez les milieux artistiques, les gens naissent et meurent. Je pourrais vous nommer cinq noms présentement et tu dirais, ben oui, tu sais, Lily Fatale. Qui se souvient de Lily Fatale? Ils ont déjà gagné Découverte de l'année. Et voilà. Oui, c'était fait mal. C'était fait mal. Tu penses à ça, des fois, tu te concernes. Ah, mais moi, c'est pas pareil, c'est pas un... Non, je sais, mais... Moi, j'y vais 24 mois à l'avance. Je me fais un plan de 24 mois et je prévois ça et même ma gestion des attentes, je suis en 24 mois. C'est-à-dire que si dans 24 mois il ne se passe plus rien, c'est quoi que je fais? Donc, il y a toujours un plan B. C'est incontable. Ah oui, non, c'est correct. Un FFORM personnel. C'est bon. Vas-y, Marc. OK, ben écoute, j'aurais une première question pour toi. Les premières fois que je t'ai entendu Pierre-Yves à Radio, c'était à l'émission du samedi à Le Bigot. Puis je trouvais qu'il y avait comme une dualité de personnages, un genre de dualité, le jeune, le vieux, le techno, l'illettrie technologique, le comptable, 68 heures, mai 68 de Le Bigot. Comment ça se passait cette émission-là? C'est un âge de la communication. Ça sortait bien en tout cas à l'écoute. Mais c'était le fun parce que justement ça faisait comme... Puis c'était beaucoup un public de boomers. T'avais les gens qui étaient à la radio qui disaient lui, il jouait le rôle du paternaliste et moi, j'étais le petit vert, le petit nombril pas sec qui venait le challenger. C'était ça qui était drôle. Et de toute façon, parler d'argent à cette émission-là, il y avait une chronique depuis toujours, mais tout le monde me niaisait sur l'émission, mais quand je sortais du corridor, j'avais plein de demandes de questions. C'est sûr que je trouvais ça très drôle. Il jouait la game de « Ah, lui, il pengeait son chiffre ce qu'il existe dans l'intérêt financier. » Mais c'était drôle. Ça a créé un personnage. J'ai essayé le premier qui m'a commencé à me traiter de « Chee » parce que je comptais... T'as mené ta blonde de ne pas Saint-Valentin mais le lendemain... On jouait là-dessus, c'était drôle. Mais c'est vrai dans le fond, les concepts économiques sont réels. Le lendemain de la Saint-Valentin, les fleurs, le chocolat en spécial, mais c'était comique. Donc on jouait là-dessus puis c'était très drôle. Puis quand je suis arrivé après ça avec Paul Arcand, c'est drôle, dans le milieu des communications, rire du monde ou de rire des comptables. C'est comme dans la vraie vie. Tout le monde rit des comptables mais ils ont tous besoin de nous autres. Je dis tout le temps... En fait, Danny Tuchot, j'avais envoyé une carte puis je dis « Tu devrais me dire ça? » Je dis « Les comptables, c'est comme un plombier. Ça brasse un peu de marde mais t'en as toujours besoin. » C'est un peu ça qu'on est. Ils ont besoin de nous autres même s'ils disent qu'ils n'aiment pas ça. Moi, je pense que dans la vie, il n'y a rien que tu peux dire « Ah, moi, je ne suis pas un gars de chiffre. » Mais oui, on est tous des gars de chiffre. C'est juste qu'il faut le calculer. C'est juste qu'il y a des gens qui vivent dans le déni qu'ils ont besoin de le faire. Donc, ils préfèrent dire juste « Je ne m'en occupe pas. » Au niveau communication, c'était mon rôle d'être l'espèce de nerd de service. Mais il était très gentil que moi. Toute la gang était très, très gentil. Ah oui, c'est le fun. Ça, ça paraît. Quand tu es un auditeur, la chimie, ce qui se passe entre les gens. Il faut que tu sois très empathique pour être un bon animateur de radio. Oui, mais en même temps, là-bas, ce n'était pas un cas, mais il y a des gens qui sont sympathiques à la télévision et qui ne le sont pas dans la vraie vie. Ils savent que c'est un casting d'être gentil, mais ils ne sont pas gentils nécessairement avec le monde qui travaille à la télévision. C'est deux mondes. Donc, il faut toujours sourire à la caméra. Quand la caméra ferme, il y a des gens qui ne sont pas des mauvaises personnes, mais ils sont durs. Donc, ça dépend. Moi, je n'ai jamais eu de problème. Je n'ai jamais eu de mauvaise expérience, mais j'ai eu beaucoup de... Lui, tu es vraiment gentil. Ah, l'amigo. Je ne suis pas déçu de quitter ça. Parce que, tu sais, c'est de dire à quelqu'un qui t'a fait confiance, écoute, il faut que je m'en aille ailleurs, parce qu'il y a toute la question aussi de quand je regarde deux ans avant. Mais, tu sais, cette émission-là, c'est Joël Le Bigot où il va décider quand est-ce qu'elle va se terminer. Tu aviseras pas 24 mois à l'avant. Et moi, je regardais les gens à l'entour, je me suis dit, bon, on va être bien fruitier. Tu sais, Francine Grimaldi. C'était le gériatré un peu. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est des gens qui ont déjà fait leur argent puis leur carrière. Moi, j'ai 30 ans en arrière, il faut que je bâtisse de quoi. Donc, une fois par semaine ou dix fois par semaine, c'était pas une grosse question à me poser, mais c'était quand même... Je trouvais ça triste de ne pas avoir été quitté naturellement, c'est-à-dire que l'émission se termine. J'aurais quasiment préféré me faire mettre dehors. C'est bizarre, hein? Oui, non, je comprends. Donc, voilà, c'était... Je comprends. Puis, il arrive autant par ton parcours de prof puis de chroniqueur médias que par... On sent une originalité dans l'image que tu emploies quand tu veux illustrer des propos. On sent bien le souci de vulgarisation des idées. C'est quoi les défis de vulgarisation dans une classe puis dans l'espace public? Est-ce qu'il y a des différences? Est-ce qu'il y a des pièges? Est-ce qu'il y a des choses à... Je ne sais pas si vous vous souvenez quand vous étiez étudiant, là. Dans une classe, les gens veulent que tu sois plus fort que tout le monde. Donc, dans une classe, tu ne peux pas rentrer dans la très grande simplicité parce que tes étudiants, il y en a tout un ou deux cas qui veulent te montrer qu'il a lu le manuel avant toi, puis que là, il a appris... C'était ça avec ces crocs-là dans tes cours quand tu étais étudiant? Ah oui, moi, je t'ai baveu. Je vais te raconter une anecdote après. Donc, il y a ça. Ce que je trouve dur, en fait, c'est que quand tu es avec les auditeurs, tu en as un 5% qui sont de ton milieu, mettons, du 5%, mais qui sont comparables de comprendre les affaires très complexes. Et au début, quand tu commences à faire de la radio pour tes CPA, tu veux parler... Tu vas apprendre de cours au CPA. Puis là, de un moment donné, l'animateur te dit n'oublie pas que 95% du monde ne le sont pas. Donc, il faut que tu acceptes de dire des évidences pour les gens de ton milieu pour que les gens qui ne sont pas dans ton milieu, eux, comprennent. Puis c'est vrai que ça m'a beaucoup servi de me faire de ça. Puis il y a des gens qui m'ont dit... qui m'ont dit, mon nez, laisse sortir McSwing, laisse faire la théorie un peu, dans le sens que... C'est comme en classe. Des fois, tu veux tout dire. quand j'ai commencé à enseigner, moi, je voulais tout montrer puis là, je me dépêchais pour tout leur dire. Non. Il faut que tu dises à la fin du cours, ils ont surtenu les 4-5 concepts que je voulais leur donner. Le reste, ils vont leur lire. Donc, concentre-toi beaucoup plus sur ce que tu veux qu'ils retiennent plutôt que de vouloir tout leur montrer puis dire, je vous l'ai dit. Donc, moi, j'ai accepté ça à un moment donné d'aller lire telle ou telle affaire, mais voici les 4-5 affaires qu'aujourd'hui, en sortant, vous devez retenir. Puis l'étudiant, ça rentre beaucoup plus dans la tête quand tu insistes sur des choses. Donc, c'est un peu les mêmes défis. Oui. C'est juste que t'as 4 minutes pour le faire au lieu de 3 heures. Donc, quand t'expliques un concept puis c'est à l'oral, tu sais, expliquer pour les visuels c'est facile, mais à l'oral, c'est difficile. Donc, en classe, t'as donné une idée, un moment donné, il y avait un prof qui me dit, qui enseigne encore d'ailleurs, là, il me dit, je ne suis pas trop. Il m'envait mon cas au DSS. Pour moi, j'ai 72%. Puis là, je dis, mais qu'est-ce que je fasse de plus? Donc, je lui demande, je dis, pourquoi, qu'est-ce que mon cas, il dit, il faut mettre plus de jus dans ton cas. Plus de jus. J'avais une bouteille d'orangina sur mon bureau. J'utilise la bouteille d'orangina, je le verse dessus. Je dis, c'est en même note. Là, le monde en arrière dit, je ne peux pas croire qu'elle fasse ça. C'était ça. Oui. Il y a aussi des profs, des fois, ton prof dit, avez-vous appris quelque chose dans mon cours? Pas vraiment, non. Tu sais, j'étais comme ça. Tu faisais ça? Oui, je faisais ça. Ok, ok. J'étais exigeant. Mais je suis un bon étudiant. Donc, je me suis déjà fait expulser même d'un cours à HAC. Parce que c'est un cours de psychologie, du travail. Puis le prof avait, j'avais pris le contrôle du cours, on était 70, puis il pose une question. Puis moi, c'était moi qui dispatchais le monde. On était rendu dans la discussion, les bois ont plus de chance que les laits dans le marché du travail. Puis le prof n'était pas d'accord. Écoute, ça a tellement divergé que j'avais reçu un courriel de la cour d'antéisme me disant que je n'étais plus bienvenu dans le cours. Je suis arrivé avec mon bulletin et j'étais un bon étudiant, j'aime ça. Mais tu sais ça, ça pouvait arriver. Ça pouvait arriver que les profs m'aimaient ou me détestaient. J'habille. Puis il arrive, on parle de vulgarisation dans l'espace médiatique. Il y a eu différents moments où, peut-être pas déraper, mais il y a des défis puis les gens ne comprennent pas toujours malgré tout ce qu'on peut faire. Tu peux dire, ça dérape souvent. Oui. Mais avec Petrovski, puis j'aurais voulu être un artiste, qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi ton autopsie de cette soirée? En fait, il y a deux choses dedans. Les artistes sont des gens qui se font beaucoup, beaucoup taper dessus puis traiter de privilégiés. Ils n'aiment pas ça. En partant, tu ne touches pas à ça. C'est comme parler de l'Holocauste. C'est dangereux au niveau médiatique de parler de quelque chose. ça, j'en étais conscient, mais mon article était beaucoup plus... J'étais tombé sur mon bulletin d'interprétation puis j'avais beaucoup de gens du milieu des artistes qui me parlaient de déduction de linge puis de vêtements. Je disais, déduire les vêtements, il faut que ça soit selon le IT470R de mon souvenir. Il y avait, je ne me souviens plus exactement, c'était ça, mais il y avait un bulletin sur les avantages imposables qui étaient déductibles. J'ai dit, ça ne marche pas, ça ne colle pas. Puis là, je suis allé voir. Finalement, il y a un bulletin qui sort qui dit, oui, si vous êtes un artiste puis que vous portez du linge qui se porte ailleurs mais qui se porte aussi sur scène, vous pouvez le déduire à 50%. Ça marche très bien. C'est ça. Donc, tu peux rapporter ton salaire sur 7 ans. Mais je te l'ai dit, ils peuvent déjà le faire s'ils s'incorporent. Donc, pourquoi leur donner cet avantage-là? Donc, je posais la question mais aussi que j'aime beaucoup, si tu as remarqué, j'aime beaucoup les analogies, mettre d'autres choses. Donc, j'aurais voulu être un artiste pour un comptable, c'est un classique et là, j'aurais voulu être un artiste pour avoir les avantages fiscaux. C'était comme une façon drôle mais moi, je le mettais vraiment. Mais quelqu'un m'a dit, tu aurais juste dû te dire, mettre une phrase, je ne suis pas en train de dire que les artistes sont privilégiés. puis ça aurait peut-être à moindre un peu. Mais on dirait que Nathalie s'est servi de ça pour le lendemain. Et moi, j'étais en vacances le lendemain, j'ai quatre jours de vacances par année et là, les artistes commencent à m'envoyer le texte de Petrovski puis ils m'ont dit comment je suis un imbécile. Je dis, attends une minute, là, je suis en vacances au Lac-I-Sac-A-Commie. Je dis, là, pardon. Je m'a tapé une espèce de romère pour expliquer chacun des points. Je fais send puis je dis, bon, mais là, ça a stoppé l'hémorragie. J'avais besoin de le faire parce que sinon, je me faisais écœurer. Ça, c'est pas ton texte que tu as fait par après sur l'utilisant d'une leçon d'argumentation. C'est ça, mais j'ai répondu ça en deux ans. Après coup, je me suis rendu compte, bon, est-ce que j'aurais pu mettre deux phrases de plus dans le premier texte? Oui, mais il y a des gens qui veulent toujours mal interpréter, même si tu es très, 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 très pratique, tu ne dis rien. En plus, je précisais dans le texte, je ne veux pas cracher sur qui que ce soit, mais ce n'est pas assez. Il y a des gens qui vont toujours t'en vouloir. Il y a des gens qui sont nés pour te détester. Il y a un humoriste que je n'aimerais pas qui est writer et tout le monde dans le milieu des artistes ou des médias se fait envoyer de la haine parce que tout le temps. Un moment donné, tu finis par comprendre tes blogs sur Facebook, tes blogs sur Twitter et tu passes une meilleure journée. Mais il y a toujours des gens qui t'interprètent mal volontairement. D'un côté, il y a des gens qui me disent je suis un outil de satan néolibéral et d'un autre côté, il y a des gens qui me disent espèce de gauchiste fini. Donc quand ils me disent ça des deux bords, je me dis bon, je dois être assez balancé. Oui, c'est ça, je pense. Tout ça. Un masque, je pense que tu es dans le milieu. C'est ça. Heureusement. Voilà. Une des choses que tu fais, c'est bien vulgariser les finances personnelles. Tu joues un peu un rôle d'éveilleur de conscience. Tu donnes des conseils. Tu trouves-tu des fois que la ligne est mince entre ce rôle-là justement de vouloir éveiller les consciences et celui de moralisateur? C'est sûr qu'il y a du monde qui le prenne du premier degré. Il y en a qui l'ont fait, mais pas beaucoup. Non, parce que je l'ai tellement fait avec humour. Oui, c'est moralisateur parce que je te dis regarde, c'est un conseil en fait, je te dis t'es de même. Moi, si j'étais à ta place, je ferais ça. C'est un conseil, mais un conseil qui va en l'encontre de ce que tu fais. La personne le prend tout de suite comme de la morale. Mais j'ai vu la réaction des gens, c'est beaucoup plus tu m'as éveillé. Il y a un gars qui vient de m'écrire il y a à peu près 5 minutes qui me dit je suis un... Le gars il dit moi je suis super dépensier je donne 100 000 par année je brûle tout mon cash puis grâce à toi je vais regarder ma corolla. Ben regarde, s'il y a une personne qui m'écrit ça par jour je me dis crime au lieu de voir ça comme de la morale elle a vu ça autrement elle a vu ça comme t'as raison il y a une façon autre de voir c'est juste que personne n'a en parlé. J'ai accepté de porter le fardeau de dire il y en a qui vont le prendre du mauvais sens parce que je le savais mais c'est une très faible proportion mais souvent sais-tu quoi ? Ces gens-là sont des paniers percés c'est-à-dire que ce sont des gens qui ont extrêmement mal leur finance donc ils me disent ils sont juste dans le délit souvent tu leur mets le nez dans leur pop caca mais tu sais si mon médecin me dit Pierre il va arriver de manger de la poutine c'est pas bon pour toi ben il y aurait tu es moralisateur mais il y a raison ou boit moins d'alcool tout ça ben j'en prends puis j'en laisse mais quelqu'un qui mourit il en prend puis il en laisse puis il vit avec les conséquences si t'es obèse parce que tu manges mal tu n'as pas d'exercice tu ne peux pas en vouloir à ton médecin qui te dit nous on est comptable ben on comprend les finances la fiscalité ben c'est ce que je fais mais j'assume quand tu donnes un exemple par exemple tu donnes souvent tes exemples tu cites tes bons comportements qui appuient tes conseils finalement c'est-tu dangereux ça aussi que ça ait l'air moralisateur ou on ne sait pas à quel point c'est vrai puis ça donne aussi l'impression que je peux te montrer mon livre bancaire si tu veux tu sais je dépense beaucoup parce que je fais un bon revenu mais je suis proportionnel depuis le début de ma vie ce que je dis c'est que si tu dis si tu fais quelque chose si tu dis quelque chose puis tu ne le fais pas ben tu as l'air de quoi il suffit un contre exemple ben là quand je vais boire moi je travaille beaucoup dans un café mais quand je travaille dans un café j'associe le 3$ que je suis en train de dépenser avec le 600$ de revue que je suis en train de gagner quand quelqu'un vient me voir il dit ouais t'es en train de prendre un café en as-tu vraiment besoin ouais mais non ils me disent mettons tu sais un café à 4$ tu ne te pas en prendre je dis non mets tes réel j'ai déjà fouillé dans le passé dans ces dépenses là puis quand je travaille dans un café que tu me vois avec mon ordinateur je suis en train de prendre un texte qui va me donner des centaines de dollars fait que je peux bien dépenser 4$ j'associe le revenu avec la dépense mais c'est sûr que tu ne me verras jamais avec une BMW jamais parce que je peux avant de m'acheter un char de 50 000 je vais donner 10 000 à une famille quand elle a besoin qu'est-ce que tu veux je suis né de même si je suis rendu à dépenser 50 000$ sur une auto il serait peut-être temps que je revoie mes priorités puis que je dise finalement je travaille tout trop moi c'est là quand je suis rendu oui il y a des choses mais regarde ici j'ai investi beaucoup mais c'est un duplex tu vois je vis dans un immeuble à revenu puis je fais un bon salaire il y a beaucoup de gens qui me disent si tu penses je vais me faire taper sur la tête attendez-vous quelque chose non il y a quelqu'un à représenter pourquoi j'ai isolé le plafard il m'a coûté 25 000$ mais 25 000$ pour avoir un revenu de 12-13 000$ par année sur 25 ans c'est un no-brainer pour moi donc tu vois j'ai entendu une fois l'autre jour il y avait un band en haut il pratique la musique il y a un band puis là j'entendais dans la chambre de mon gars le gars qui faisait ça de même un petit peu rien pour l'empêcher de dormir ça te donne ça une idée donc non je suis assez cohérent mais je vais beaucoup au restaurant parce que je travaille tellement que des fois mettons je vais dire ok là je ne vais pas rien à faire de ça mais comme je te dis si j'augmente mes dépenses j'augmente mes revenus puis j'ai toujours chaque fois que j'augmente mes revenus mes dépenses augmentent moins vite je suis toujours en train de créer de la marge de manoeuvre pour moi je pourrais prendre une insébatique lune dans l'autre sens si tu ne le faisais pas ça jouerait aussi sur la crédibilité du message il fallait que comme tu dis que les gens observent plein de comportements de toi qui sont à l'opposé de ce que tu que je fais tu fais valoir déjà ta crédibilité de messager je te donne un exemple une bonne blague hier j'avais 10 000$ dans ma marge de crédit mais j'avais des milliers de dollars dans mon compte ailleurs la personne qui regardait mon compte de banque il dit il parle à la radio mais il y a 8 000 dans sa marge oui mais c'est parce que je ne voulais pas me verser de dividendes tout de suite pour ne pas m'imposer dans la même année donc j'ai assumé le coup mais ça c'est de l'optimisation financière tu avais une petite longueur d'avance dans ton explication j'avais une longueur d'avance mais tu comprends? oui mais oui entre 3 CP1 on va se comprendre là-dessus ce que je veux dire dans le fond c'est que tu peux t'endetter c'est pour investir ailleurs mais les gens qui regardent ton compte de banque ils ne le voient pas c'est des vastes communicaires comme s'endetter pour cotiser au régime acheter d'épargne et études oui tu peux faire un 30% parce que c'est une bonne idée ben tu vois moi pourquoi je l'écris livre c'est parce que moi il y a des choses que je ne savais pas plus jeune puis je dis quand même je l'ai reçu à 16 ans j'aurais dit à mes parents à 14 ouvrez-moi un compte d'enregistrer par études mettez pas une scène dedans mettez-en un petit peu pour que moi à 16 ans je puisse aller en mettre tu sais c'est des niaiseries que tu ne sais pas c'est drôle que tu dises ça parce que c'est un commentaire contre ça beaucoup aussi des gens qui suivent notre fameux cours en ligne vert là les 20 000 personnes se sont inscrites tu sais des gens d'un certain âge dans la cinquantaine dans la soixantaine qui apprennent tout d'un coup des trucs ou de l'importance de faire des puis surtout c'est des gestes importants comme la construction de l'épargne-retraite l'immobilier tout ça puis ils se disent mon dieu si j'avais pu apprendre ça avant ma vie aurait été différente surtout qu'eux ont connu des belles phases tu sais des belles phases de monter de l'immobilier de 80 à 82 à 87 puis de 98 à maintenant c'est deux bonnes séquentes c'est rendu un certain âge c'est limité ce que tu peux faire c'est trop tard il est juste trop tard c'est aussi dur je dis tout au monde tu sais c'est comme de se mire svelte quand tu pèses 400 livres 400 livres c'est pas facile mais maintenant ton pro quand tu pèses 150 c'est beaucoup plus facile c'est le même principe c'est bien plus facile d'épargner systématiquement puis de capitaliser sur le sport que tu as fait que d'aller perdre 200-300 livres si tu pars d'une tonne de mauvais comportement moi j'encourage les gens à aller faire faillite par exemple il n'y a aucun problème avec ça les gens des fois ils viennent me voir ils disent qu'est-ce que je fais on va voir un syndic s'il peut consolider s'il peut faire quelque chose sinon la faillite il vaut mieux que tu le saches tout de suite niaise pas pendant 15 ans à ne pas faire faillite quand tu aurais dû le faire c'est comme un reset sur un Nintendo tu as fait une grosse erreur mais ça s'arrange le problème c'est que les gens attendent souvent d'être à la limite mais jusqu'à date je vais te le dire publiquement contre moi j'ai eu quelques j'ai eu madame Posca comment elle s'appelle de l'iris qui vraiment fait une fixation sur mon cas puis j'ai eu peut-être Franco Nouveau qui est sorti dans le bord en disant qui était affecté bon mais mis à part ça la majorité du monde c'était très bien les commentaires donc j'ai cherché même quelqu'un qui me contredira quelque part c'est pas encore arrivé là je suis content pour ça moi pour finir là-dessus je chercherais un livre de ce genre-là mais adapté à l'âge de mes enfants 15-16 ans pour leur apprendre tu sais que je peux pas faire lire quelques chapitres aussi mais à 16 ans tu vois moi les gens m'ont dit que moi ma gardienne de 14 ans l'a lu avant tout le monde parce qu'elle gardait mon gars puis elle l'a vu sur le concours c'était le premier exemplaire imprimé puis elle a lu 400 chapitres puis elle a aimé ça donc je me suis dit si elle a 13-14 ans puis elle a aimé ça il y a des choses que tu peux apprendre mais tu parles pas d'assurance vie qu'un enfant tu peux choisir mais faire une affaire pour les ados il y en a beaucoup qui m'en parlent mais je dis non mais dans 3 ans ils sont là je veux dire il y a lui qui commence avec ça tout de suite il y a quelqu'un de ces sujets-là surtout qu'il n'y a pas de chiffres dans ton livre c'est une autre chose impressionnante un livre de 200 pages qui parle de finances 368 pages qui parle de finances personnelles c'est avec à peu près aucun chiffre genre 3-4 calculs pour montrer l'intérêt composé en note de bas de page je dis ben c'est parce que je ne voulais pas on va faire un livre de calcul parce que 2 raisons je suis content avant moi qui embarque si tu fais un livre avec des détails fiscaux vraiment 1 tu parles tout le monde et 2 faut que tu mettes à jour à tous les 6 mois donc moi ce que je voulais c'est un marathonien c'est un livre qui va te dire voici les concepts après ça adapte-toi à la réalité dans laquelle tu vis mais on va parler de concepts c'est ça qui a attiré le monde parce qu'au début oui la pub la personne est connue un peu mais après ça ils lisent puis ils trouvent ça le fun puis ils passent à leurs voisins puis Mélanie disait j'aimerais que tu fasses un livre sur le placement puis là c'est là que je t'en ai pris au monde tu peux pas conseiller au monde achète ça achète ça achète ça donc des livres sur le placement c'est pour ça qu'il n'y en a pas des le fun c'est parce que tu peux pas tu n'as pas le droit mais tu n'as pas le droit légalement c'est un service professionnel donc c'est réservé je peux pas dire achetez pas telle entreprise achetez ça donc ça fonctionne pas dans le même esprit tu parles souvent tu en parles dans ton livre de ta valeur personnelle d'une valeur intrinsèque de se créer une espèce d'achalandage personnel tout le monde effectivement tout le monde qui est surtout pigiste puis qui a à faire une carrière indépendante devrait songer à ça si je me trompe pas récemment ou en tout cas dans les derniers mois tu as été à tout le monde en parle deux fois trois fois je sais pas deux fois en lien avec ce fameux achalandage mais tu crétines sur exposition c'est-tu quelque chose qui t'inquiète là oui tu sais-tu gérer ça oui en fait présentement oui celui qui gère le mieux son exposition médiatique c'est Louis Josiot il a réussi à créer une valeur intangible très très forte très très rapidement puis après ça se montrer nulle part nous les comptaires bon au début pour te faire connaître un peu puis t'acceptes des entrevues plein d'affaires bon mais présentement je dis non à tout ce qu'on m'offre souvent puis je suis en train de me débarrasser des affaires je vais me concentrer moi moi j'appelle ça le hat-trick le trio Patrick Lagacé c'est-à-dire une chronique d'empresse une émission de TV puis une émission de radio puis je veux faire ça puis il y a un livre en dessin comme à temps perdu temps perdu n'existant plus je veux me concentrer là-dessus c'est déjà beaucoup beaucoup de visibilité je trouve ça déjà beaucoup moi je vais arrêter là-dessus donc je vais probablement abandonner le voir je vais arrêter André Principal parce que là j'ai une clause de non-concurrence avec Télé-Québec donc mais oui tu ne me verras jamais dans le séjour en train de parler de ma famille parce que je trouve c'est fourni ballonné de toute façon la plupart du monde qui vont dans le séjour disent de quoi puis deux ans plus tard ils sont obligés de se rétacter tu sais du genre ma femme de ma vie je l'aime puis après ça j'ai un nouvel enfant avec la petite jeune que j'ai rencontré tu sais c'est le genre d'affaire je ne veux pas dire que je suis là je veux juste dire que c'est regarde tu n'es pas une revue à portée à ma blonde mais les a ici gratuit à son travail tu peux te prendre deux revues à portée puis ils se contredis moi je ne rentre pas dans la dedans mais tu as raison il faut que tu gères ça mais je comprends que ce n'est pas dans la nature puis ça ne t'entraînerait pas d'aller en 7 jours mais il y a seulement plein de projets qui sont proposés qui vraiment touchent tes valeurs puis t'entraîtes que pour des raisons stratégiques vraiment tu les refuses tu en es rendu là question de temps question de temps des conférences je pourrais en faire j'en ai refusé à peu près 40 depuis septembre mais tu vois aussi c'est très payant c'est des conférences c'est très payant j'ai refusé mais au début j'ai refusé parce que la presse ne voulait pas que j'en fasse parce qu'elle disait bon tu ne peux pas en faire pour telle, telle raison puis là il y a une ouverture parce que je suis un expert indépendant mais il y a certaines certaines choses qu'on ne peut pas faire mais ce que je peux dire par contre c'est justement là je suis en train de pouvoir dire non à du monde puis ça c'est fort de pouvoir dire non parce que quand tu es en négociation pour un contrat quand on parle de valeur intangible tu sais c'est la première fois dans leur vie il y en a qui se font dire non par quelqu'un genre on t'offre ça on t'offre tant à ce prix là je ne le fais pas mais t'es-tu malage non j'en ai pas besoin et quand je parle de créer un coussin c'est là que je suis pour la première fois dans ma vie j'ai un coussin appréciable en disant si je travaille il faut que ça vaille la peine surtout à 53% d'impôts t'es mieux de me proposer quelque chose qui est le fun t'as passé un mois sans projet ça c'est pas la fin du monde non un an même tu sais je prépare un an sabbatique la question est dans le moment ce qui me fatigue effectivement tu me soulèves j'étais très exposé puis j'aime pas trop ça tu sais au début tu veux te créer quelque chose mais une fois que tu veux créer la valeur t'aimes ça te faire oublier un peu puis c'est ça puis je suis déjà ado deux fois par jour j'ai pas besoin d'être partout tu sais non je vais faire l'émission de TV parce que je l'anime tout ça mais je vais pas commencer à faire 1000 chroniques on m'en a fait deux la semaine passée puis j'ai refusé donc t'as raison j'étais conscient de la stratégie oui écoute Pierre-Yves ton livre c'est un phénomène d'édition 125 000 exemplaires je pense que t'es rendu c'est le livre le plus vendu depuis septembre moi j'avais une question là-dessus juste pour mon intérêt personnel j'ai fait de la recherche puis là je me disais c'est-tu un record absolu je pensais au petit catéchisme je pensais au guide de l'auto quand tu le cumules ça serait quoi les Marie-Lou Marie-Lou tu faisais Marie-Lou trois fois par jour elle m'a vendu deux fois plus l'année passée de son premier livre plus de 200 000 copies donc il y a deux ans je sais pas quel mais on va se le dire quand j'ai rencontré mon éditeur qu'on était allé dîner au coin de la rue là-bas pendant quatre heures on a jasé puis là j'ai dit moi je vais tout faire pour qu'on en vende 10 000 copies je lui ai dit je vais me battre jusqu'à temps qu'on aille 10 000 je vais faire du porte-à-porte je vais m'arranger pour mon réseau tu vas voir je vais être un bon porté-tendard puis lui il m'avait dit Pierre-Yves à 17 636 c'est pas mal sûr que je vise en imprimant c'est son point mort donc pas le point mort mais c'est son objectif son objectif smart c'est ambitieux puis moi j'ai dit ok mais moi à 10 000 je suis heureux sauf qu'à la première semaine on avait imprimé 8 000 après deux jours il n'en avait plus en entrepôt donc là on s'est dit oh donc on a imprimé 25 000 non pas 25 000 20 000 puis 25 000 le coup d'après on a fait 8 réimpressions l'éditeur a fait ça donc en toute humilité quand tu écris un livre d'habitude tu vas arriver break even tu sais tu dis je vais passer mon temps ça va me donner une valeur intangible puis je vais arrêter d'expliquer au monde les finances personnelles de zéro maintenant je peux prendre mon livre puis dire lis le livre puis tu m'en parleras après on parle là au lieu de partir à terre ça je suis vraiment content parce qu'à chaque fois que j'expliquais un mot financier personnel à quelqu'un il fallait que j'y explique l'histoire de la vie à partir de la naissance de Jésus-Christ tandis que là lis le livre puis après ça on en reparle donc ça j'aime ça c'était pour ça que je le faisais puis ça fit avec mes chroniques puis tout ça mais je pensais pas écoute je pensais pas non non t'imaginais pas ça parce que les romans je sais que c'est un autre monde tout on essaie c'est autre chose mais 3-4 000 c'est des succès en fait tous les livres qui sont pas de cuisine les autres de grandeur les autres de grandeur mettons là tu en vends tu vends 3-5 000 on va te classer best-seller au Québec tu en vends 10 000 tu es un succès de librairie puis en vends 25 000 tu vas embrasser ta mère les belles soeurs tout le monde tu es heureux c'est un gros succès comme La Femme qui fuit est sortie je pense en 2015 c'est un gros succès libéré ça doit être 60-70 000 copies vendues mais moi en finance personnelle on s'entend il y a des acheteurs qui m'ont dit écoute je vais t'en commander 800 pour le réseau puis on verra après mais moi je vais te dire aux personnes au début tu vas en manquer tout le monde m'ont dit 1 il est noir ça marchera jamais ils m'ont dit tu as fait le marketing du livre bien avant qu'il sort erreur il n'y a pas d'image il n'y a pas en couleur ça parle de finances tu vas te planter mais ça c'est une belle leçon ce que tu dis c'est une leçon de marketing moi j'ai mon idée moi je m'envoie de même tu sais quand tu as fait tes cours de marketing puis tu l'enseignes puis tu t'en vas dans un marché où tout le monde sait comment ça marche comment faire des vaisseller puis cet éditeur là il était vraiment cool tout ce que j'ai dit il l'a fait la petite pochette à la fin j'ai dit hey on pourrait mettre une petite pochette à la fin mais c'est du trouble il dit on embarque là ça écoute 25-30 cent de la pochette il faut que tu les fasses coller en main avec une personne mais ça a créé un trend donc mais après ça va voir depuis septembre va voir les livres foncez pas d'image écrit en noir il y a eu beaucoup de copies parce que les gens essaient de copier ce qui a marché mais ce qui a marché une fois ne marchera pas deux fois il faut que tu trouves une autre façon sauf que moi c'est mon brandy si je sort un deuxième livre il va être le même genre physique mais il va en autre couleur mais ça va être un autre type mais maintenant j'ai fait mon branding c'est ça c'est tout ça un de tes dix d'adolescence ça back in black back in black oui j'ai ça oui j'ai ça back in black t'as raison ça ressemble beaucoup peut-être ça vient de là peut-être ça vient de là t'as raison et dans le mouvement tu sais t'as Gérald Fillon qui prend beaucoup de place avec raison dans sa façon de vulgariser avec François Delorme François Delorme le retour du cours d'éducation financière notre MOOC 20 000 apprenants on est 60 ans après maître chez nous est-ce que c'est maître chez moi est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe tu m'aides dans ma cuisine le monde tourne en marde du tout on va se dire ils cherchent ils cherchent des solutions puis on est rendu parce que le crédit ce qui est fou c'est que ça prend du temps comme je disais dans le livre un moment donné tu fais donc temps je fais souvent un lien que toi parce que ça se fait tu le vois rapidement il y a quelqu'un qui va te le dire tu prends du poids mettons je te dis t'as pris 20 000 mais si je te dis t'as 20 000 de dettes mais non ça se va pas c'est à partir du moment où tu seras plus capable de payer que ça va te frapper parce que tu peux aller chercher du crédit pour payer l'intérêt donc le crédit c'est extrêmement long avant que tu aies une prise de conscience et les gens sont rendus là donc c'est pour ça que ça court mais avant ça ton voisin dépense mettons que tu gagnes 50 000 ton voisin gagne 50 000 il y a un train de vie tu dois payer le même train de vie ça le paye ça doit marcher donc on fait le sophisme de la comparaison donc moi c'est vraiment ça qui on est rendu là c'est par nécessité que les gens se prennent en main ben en fait aussi parce que là ça commence à les intéresser on parle d'argent au Québec et un peu plus de façon désinvolte les dragons comme il parlait l'autre jour c'était Jean-François Ouellet qui avait l'émission Génération Inc il y a eu son livre il y a fait aussi ça s'appelait le bonheur comme plan d'affaires je l'ai cité aussi il y a une mouvance de plein de monde donc il y a un alignement des as mon livre est arrivé exactement au bon moment tu prends un livre semblable 20 ans en avant quoi que le barbier riche qui était dans le même genre c'est une traduction je ne l'ai pas lu moi le barbier riche parce que le monde disait je ne voulais pas je ne voulais pas m'influencer puis tenter d'écrire comme je l'ai fait que je ne l'ai pas fait mais là il faudrait que je lise pour voir ce qu'est-ce qui s'ensemble je souriais tantôt quand tu me parlais parce que je ne me souviens pas du nom peut-être Nicolas tu en souviens il y a un prof pas un prof mais un auteur qui a écrit un livre sur les finances personnelles je pense c'est assez dernièrement puis la moitié du livre est pour perdre des livres puis l'autre moitié du livre il y a ses finances personnelles je ne sais pas si tu as entendu parler de ça je trouve ça vraiment perdre des livres oui oui le livre qu'on voulait avoir qui a été comme sollicité puis là dès qu'on a vu qu'on leur a dit que nous nos livres étaient gratuits puis qu'on ne faisait pas payer nos étudiants ils ont dit ah ben ok c'est correct ils n'ont même pas envoyé la gratuité ils n'ont même pas envoyé la gratuité mais c'était vraiment un drôle de concept c'est que je n'en revenais pas la moitié du livre en tout cas bref c'est un livre de finances personnelles d'un côté et l'autre de gestion de ton pro personnel exactement je ne sais même pas si tu as intercalé juste par curiosité pour parler de copie ça va être une bonne idée tu fais un mix recettes puis tu passes tes messages moi mon premier concept je vais te dire ça s'appelle équilibre j'avais moi aux finances personnelles un nutritionniste puis un entraîneur physique puis je disais ces trois équilibres sont liés si tu travailles trop pour aller chercher de l'argent parce que tu as mal à gérer tes finances tu vas négliger ta bouffe puis tu vas négliger ton entraînement si tu t'entraînes trop tu vas perdre l'équilibre au niveau de la capacité de générer de l'argent puis si tu ne fais pas assez à manger tu en fais trois à manger tu n'as pas le temps donc il y avait un équilibre entre les trois donc il y a un concept qui sera joué c'est juste qu'effectivement toi c'était comme un espèce de livre à deux formes ben oui je ne l'ai pas vu peut-être que je vais aller voir ça pourrait être quoi ton prochain projet de livre sans vouloir vendre l'un mais tu ne voudras pas le dire écoute ça va parler d'argent ça va parler d'argent ça va parler d'argent oui oui mais ce n'est pas en as-tu vraiment besoin d'eux moi je ne crois pas aux suites je ne crois pas aux sequels parce que ça fait toujours un score différent à la baisse c'est sûr que ça fait un score à la baisse je ne répéterai pas 125 000 copies j'ai encore une vision de 10 000 20 000 copies dans ma tête pour chaque livre puis c'est ce qui rentabilise mon temps le reste c'est du grévé mais le deuxième moi j'ai une trilogie j'ai vraiment une trilogie dans ma tête tu n'as pas tout dit ce que tu avais à dire sur les finances personnelles oui mais j'ai deux autres sujets écoute quand je suis arrivé à mon éditeur j'ai parlé de mon deuxième sujet de mon deuxième projet il voulait me le signer sur le champ donc c'est le troisième finalement parce qu'entre les deux j'ai trouvé une autre idée qui permet de faire le passage d'un à l'autre en fait c'est trois sujets différents le deuxième parle encore d'argent le troisième parle de valeur mais ne parle pas nécessairement d'argent vous allez voir mais il y a une trilogie dans ma tête j'écris trois livres après ça je fais comme Kurt Cobain je meurs non mais je ne veux pas faire comme certaines personnes qui écrivent un livre par année puis ils crachent le savoir tout le temps non c'est que quand tu as quelque chose de pertinente d'intéressant puis tu as une idée après ça tu n'en fais plus ou tu en fais juste quand ça la donne moi j'aime mieux Jean Leloup quand il sort un album c'est parce qu'il est prêt d'en sortir un il ne te crache pas un album par année pour t'en cracher un alors que tu aurais la notoriété possiblement pour vendre des copies de prochains écrits plus tu en sors rapidement moins il va se vendre tu es peut-être mieux d'attendre un an ou deux puis d'en faire un une telle honnêteté de dire je n'écrirais pas quelque chose pour l'écrire puis juste pour le vendre si je n'ai pas quelque chose de pertinent à dire moi même parce que moi il faut que j'aie du fun à l'écrire parce que ce n'est pas le fun d'écrire un livre c'est plaisant mais c'est beaucoup de travail donc moi ce qui est un peu pour faire une thèse doctorale tu n'as pas de fun à faire ça donc j'ai compris ça mais un livre c'est le fun donc si le sujet me captive pas je ne le ferai pas mais je ne suis pas surpris de ce que tu dis quand tu parles un troisième livre une trilogie un troisième livre qui tendrait vers des valeurs parce que honnêtement quand j'ai lu ton livre déjà moi je trouve c'est ce qui transparaît je trouve que c'est beaucoup un livre sur les valeurs autant que sur les finances personnelles puis tu sais il y a peut-être un ultime livre que je ferais sur une espèce de les bons et les mauvais côtés de notre système parce que là c'est là tu sais j'accepte les règles de notre système pour les dire dans les finances personnelles mais elles sont à remettre en cause éventuellement certaines il y a une inégalité qui se crée donc il pourrait y avoir ça éventuellement mais une chose à la fois parce que la vie politique va arriver à un moment donné ça jamais ok on a ça jamais jamais dans la culture je me suis déjà présenté pour le partenariat t'es jeune pour dire ça t'es jeune moi je pense qu'aujourd'hui faut avoir eu une vie parfaite pour se présenter en politique genre faut que tu aies quasiment été un curé comme Trump mettons ouais exactement je blague mais au Québec peu importe je suis chanceux moi je suis pas de la génération vidéo que t'es sous dans un party puis ils t'ont pris en vidéo parce que Krim il y a tellement de traces puis j'aime pas ça aujourd'hui c'est comme le clip puis il faut que tu suives la ligne de partie tout le monde veut te prendre en contre-coup puis on crée une fausse nouvelle avec rien justement les politiciens ont plus le temps de travailler genre leur image à 80% du temps donc moi je pense que j'ai pas le côté comment je peux dire ça une espèce de perfection du curé pour que ça marche l'image léchée non non je suis pas de mal puis j'aimerais pas ça être en ligne de partie puis commencer à dire la cassette le matin tu peux faire ton partie en marche en même temps regarde moi je suis un gars de coût-bénéfice aller en politique c'est un mauvais mot financier ça c'est clair donc je l'ai fait en 2000 si tu pourrais aller voir en verdure en 2007 j'étais un poteau de par le Parti Vert pour le fun j'étais nobody ça me dérangeait pas mais c'est un ami qui me dit peux-tu présenter on a besoin pas de problème j'ai déjà fait je pourrais dire que j'ai déjà fait mon son en politique quand j'avais 20 c'est vrai c'est quand même la seule façon de changer les systèmes tu parles de vouloir écrire tu t'influences beaucoup par exemple tu fais des constats sur les problèmes dans le système c'est la voie pour changer mais moi je suis prêt à aider du monde à le changer le jour où je ne ferai plus ce que je fais je peux très bien regarde quand même Luc Godbout Luc Godbout n'est pas en politique mais influence beaucoup la politique il ne peut pas orienter ses études pour analyser ce que la politique donc lui il peut tenter sans nécessairement avoir ta face sur le poteau d'influencer la commission Séguin des éclipses fiscales venons Renaud Lachance quand tu mets tu n'es pas nécessairement avoir besoin d'un poste en politique pour faire de la politique effectivement tu peux influencer tu s'intéresser à la chose publique on parlait de ton livre puis des valeurs je vais en lire un extrait ok vas-y au hasard comme ça non 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 pas au hasard c'est la page 88 oh qu'est-ce que tu dis à la page 88 c'est quoi le chapitre je ne le connais pas par coeur je l'ai lu non tu as dépassé le début du chapitre non c'est non tu as dépassé le chapitre je continue je reconnais la page de Windows de Google c'est après le budget ok tu tombes dans un clic écoutez les autres quand il va être perdu en France ça va être le premier j'appelle ça ah ouais parce que c'est ça qui aurait dû commencer le livre quasiment parce que c'est ça écouter les autres c'est la base qui t'influence oui oui je pourrais en lire deux extraits on verra mais Marc parlait des belles valeurs dont tu parles puis c'est vrai comme on le disait près de 400 pages pas de chiffres genre d'extrait qu'on retrouve là-dedans et voilà dans notre parcours financier l'autre influence nos décisions le film le mirage de Ricardo Autrogi reflète bien cette réalité notre façon de consommer est nettement influencée par ce que les autres désirent quand s'arrête-t-on pour se demander si c'est vraiment ce qu'on veut pour soi pourquoi consommer autant pour plaire à l'autre pour se comparer à l'autre pour vivre avec l'autre la liberté n'est pas une marque de yogourt mais n'est pas non plus liée à ce qu'on possède la liberté c'est le pouvoir de changer de vie la liberté c'est aussi le pouvoir de ne pas s'emprisonner difficile de rester sain d'esprit dans un monde où la pression de consommer de performer et de se dépasser vient de partout on veut de l'excès on ne s'impressionne plus de l'ordinaire tu lis ça de même j'ai l'impression d'écouter le curé de la parole d'évangile selon saint Marc non mais c'est toute la question de vouloir peut-être l'avoir ou avoir l'air de vouloir avoir l'air de quelque chose plutôt qu'être satisfait être heureux être relié avec ses valeurs personnelles on reconnait écoutez on lit ça puis on reconnait une tonne de monde autour de nous oui mais regarde je te donne un exemple dans le moment Instagram c'est un bon exemple les gens ils vont en voyage ou s'achètent des choses font des sports on dirait qu'ils le font pour montrer qu'ils le font pour s'écrire une valeur personnelle ils trippent-tu vraiment sur le triathlet ils trippent-tu vraiment sur leur performance ils ont-tu vraiment besoin d'un tu sais un vélo à 5000$ c'est rendu fou tu vois sur un bicycle coulicou ici à côté tu te dis le monde s'est rendu qu'un bicycle de 2-3 000 ça fait partie de la vie mais à moins que tu sois un athlète professionnel tu peux rouler avec un bicycle un peu moins performant de toute façon comme tu ne veux pas battre un temps techniquement à part le tien tout ce qu'il faut c'est que tu fasses d'exercice tu te déplaces mais as-tu besoin d'être en carbone assemblée dans un seul morceau il y a comme la machine marketing elle est forte mais c'est ça mais toute ma vie moi de comptable j'ai vécu ça j'étais en bureau comptable j'enseignais le monde riait de moi j'étais en journalisme le monde riait de moi je suis devenu prof le monde riait de moi le monde riait de moi le monde qui veulent être big leurs parents sont avocats ils sont nés sur le mont royal dans Outremont avec une maison à 6 étages un majordome pour eux autres il faut qu'il soit un big financier quand tu leur dis moi je vais m'arranger pour le temps en vie 75 000 ce soit mon objectif pour manger ils vont manger bien plus que 75 000 mais c'est ce que je veux tout le reste je vais faire ce que j'aime ce qui m'attire les gens ils n'ont pas compris ma démarche et aujourd'hui ils comprennent ça leur a pris 10 ans avant de comprendre et maintenant moi il y en a que je peux acheter dans le sens qu'ils ont des grosses maisons mais je vaux plus en actif net eux ils ont eu les plus grosses carrières mais ils l'ont géré différemment moi je me suis privé un peu plus privé en guillemets dans le sens que je n'ai jamais une voiture neuve de ma vie j'ai 37 ans à mon âge comptable tu t'es au moins payé un auto neuve nos étudiants ont des auto neuves bien voilà parce que ça ne brisera pas moi je t'ai toujours dit une voiture en ordre peu importe l'âge qu'elle a elle ne brise pas que tu ne fonctionnes pas donc c'était un peu ça je vais comparer ma grand-mère à une automobile mais c'était un peu ça mais oui les autres c'est vraiment le chapitre qui influence tout le reste puis c'est drôle je parlais avec un monsieur autre jour pour une entrevue je voulais poigner un joueur compulsif pour l'émission de TV j'ai bien misé à en trouver un parce qu'évidemment personne ne peut pas aller par la caméra il me dit tu sais puis il arrive il dit quand tu joues de façon compulsive c'est parce que t'as un manque à quelque part puis effectivement l'excès ça me dépend moi j'étais un homme d'excès mon père il était un homme d'excès d'excès de travail tu sais j'étais un excessif dans la réaction dans le travail si je mange je vais manger un peu trop je sais je me connais je vais faire du sport je vais faire trop quand tu sais ça tu te calmes mais deuxièmement les autres te font faire des excès est-ce que tu les fais pour toi toute ma vie quand j'ai lâché la banque Laurentienne c'était pour essayer de m'écouter pour vrai parce que sinon je serais aujourd'hui vice-président de juin j'aurais un salaire de 130 000 par année au jeu des autres ça serait bien ça serait bien je serais-tu bien là-dedans il faut que tu te connaisses c'est pas moi ma conjointe elle est comptable chez Québécois elle est super heureuse là-dedans là tu te rends compte que ce que les autres veulent c'est pas ce que toi tu veux nécessairement comme vous autres vous avez sûrement des amis qui sont rendus de votre âge à VB Eric Park qui sont allés à l'école avec vous autres qui ont une vie complètement différente mais ils vous envient d'un côté puis ils ne vous disent pas puis comme tu peux l'enlever de l'autre bord c'est le genre le discours qu'on entend peut-être de gars de fille dans la quarantaine dans la cinquantaine mais tu sembles dire que toi dès la vingtaine tu pensais comme ça moi j'étais pas le même à 25 ans j'avais pas cette introspection là sur moi puis je savais pas ce que je voulais faire puis je suivais les courants traditionnels quand tu viens ça dépend d'où tu viens ce que t'as vécu donc moi je dirais que j'ai eu mon midlife crisis à 26 ans quand t'as 26 ans t'es déjà en tu sais ma blonde elle a dit vas-tu finir par être heureux dans quelque chose parce que tu te rends compte que tu t'es jamais écouté tu t'es écouté ce que les gens disaient de faire avec talent en science comme je te disais c'est les autres qui m'ont dit moi c'est vraiment ça j'ai dit avec ce que j'ai qu'est-ce que je peux faire de mieux pour faire ce que j'ai envie puis la vie m'a amené à des plus belles places que je pensais donc je suis vraiment chanceux moi j'en suis conscient je travaille fort t'écris pas ça de même il m'a coûté cher à produire ce livre-là mais tu sais quand tu parles moi je t'écoute puis tu parles que tu fais allusion les gens on rit de toi je comprends dans quel contexte que tu le dis mais c'est l'idée de tenir quelque chose en soi puis de perdurer puis d'être fidèle à soi-même puis de s'écouter puis à un moment donné les autres vont te rejoindre Leonard Cohen quand il a gagné son pas son Grammy mais son Juno reconnaissance peut-être 20 ans il disait ça il disait à un moment donné même si tu persistes puis si t'as du talent comme t'as du talent les gens vont te rejoindre dans votre projet mais il ne faut pas que tu t'acharnes non plus c'est la gestion des attentes j'en parlais là-dedans justement tu sais tu gères tes attentes moi j'ai étudié en journaliste en n'ayant aucune attente de travailler là-dedans j'ai fini en 2006 ma formation à l'Université de Montréal pendant que je travaillais ailleurs puis je voulais juste dire ok je l'ai fait j'aurais fait un diplôme en soft skills si tu veux un peu moins financier mathématiques puis j'avais pas j'ai essayé des affaires ça n'a pas marché et sais-tu qu'est-ce qui est le plus drôle c'est que je me souviens très bien des démarches que j'ai faites à l'époque et comment on m'ont répondu et là je recroise les gens que j'ai croisé à l'époque et comment ils m'ont répondu puis là ils t'offrent des affaires puis là tu te dis le monde est petit quand même tu sais t'as un retour du balancier qui vient pas d'où tu pensais puis forcer les choses avant je pensais que le monde qui voulait réussissait non non tu veux tu démontres ton intérêt tu fais ce que t'as à faire mais écrire pas le monde avec ce que tu veux t'attends puis à force de travailler fort l'opportunité va se présenter d'elle-même parce qu'un fil conducteur dans ce que tu fais des fois on le voit pas toujours mais il y en a un en bout de ligne non moi un comptable qui a fait l'école nationale d'humour au journalisme comptable agréé puis que tout ça à un moment donné se rejoigne tu sais c'est quand même c'est complémentaire non mais ça paraît aussi cette culture-là puis cet éventail-là d'expérience dans ton livre quand tu te dis je me suis pas assez à un moment donné puis j'ai commencé à l'écrire ça fait longtemps qu'il ait écrit ce livre-là c'est que mon éditeur quand il m'a rencontré il m'a dit toi j'ai fait une perte des matières le livre t'écris t'as juste à l'écrire je trouvais ça drôle mais il y avait raison c'est que le fil conducteur était là puis ça c'est écrit d'une droite c'est-à-dire que je suis allé chapitre par chapitre mais je faisais pas un plan moi j'étais là ok j'allais vraiment d'une droite j'ai dit ok il m'est défini je fais un sous-titre qu'on parle évidemment on a retravaillé le texte tout ça mais moi je suis pas un genre de gars qui aime faire j'ai fait j'avais 25 chapitres il y en a 42 mais je faisais pas chaque chapitre va être ça chaque paragraphe va être tel non j'y allais au feeling ça va être entre 1200 et 2500 mots puis je crachais puis j'arrive mixwing le beatnik je partais je partais vraiment comme ça c'est vraiment ça mais j'avais dans ma tête tout ce qui fallait couvrir c'est ça c'est ça qu'on sent tu me demandes veux-tu faire une suite je dis non j'ai tout dit ça ressemble à tout sauf un gars qui s'est fait dire ah ben là faudrait écrire de quoi tes finances personnelles dans un an faut que tu nous sortes ça c'est le fruit de tes réflexions j'imagine des 15 dernières années probablement mais quand même j'avais quand même l'idée de faire un livre je l'ai conté souvent mais en as-tu vraiment besoin c'est pas l'arcane le matin il me dit je parle de finances personnelles puis il me dit tout ça va être écrit dans ton livre en as-tu vraiment besoin mais quelle excellente idée ça m'est venu un flash comme ça ça va être ça le titre puis là j'étais à radio live puis je dis père tu vas me faire la préface il dit on va me faire plaisir ça y est c'est ça qui est arrivé c'est ça qui est arrivé c'est lui qui a trouvé le titre en fait sans le savoir ok c'est de là c'est vrai que ça va c'est vu que moi je l'exploitais après mais lui il m'a dit il a pas trouvé le titre il a pas dit ça va être le titre de ton livre il l'a dit parce qu'il pensait pas que j'écris un livre pour vrai mais moi le livre était déjà en processus il me manquait juste l'angle dans ma tête quand le titre est sorti là je suis parti en latence tout ça oui tout ça est en latence écoute aussi quand on lit ton livre ben moi j'ai remarqué avec mes petites analogies que j'aime la musique aussi oui moi aussi j'ai remarqué que tu parles beaucoup beaucoup de musique moi je pense c'est ton seul défaut c'était les chitares quand je lisais ton j'ai acheté beaucoup de série j'aimerais que tu me parles à présent tu sais la place de la musique dans ta vie ok ça a teinté je te dirais je peux même te montrer t'as donné des dates quand j'étais petit au chalet mes parents m'ont un chalet à un chac vraiment un chac dans le sens que l'hiver l'eau montait dans le chalet moi j'avais jamais compris le sens de la senteur d'humidité je pensais pas que c'était ça dans le fond moi quand ça sentait l'humidité à quelque part je disais ah ça sent le chalet nous autres dans le chalet l'hiver il y avait un pied d'eau dedans puis l'été on allait dedans ça devait être épouvantable tu sais et on n'avait pas de télévision il y avait un bord de l'eau loin on n'avait pas de télévision c'est dans la baie du refais c'est la baie des brises dans ce coin là puis mais il y avait des vinyles il y avait des vinyles donc on écoutait de la musique quand il pleuvait on écoutait des livres de Walt Disney on coloriait mais j'ai un gros souvenir de la table tournante tu sais les fameux meubles en bois avec la table tournante puis les speakers intégrés tu peux le mettre c'est ton 78 heures 33 tours 45 et moi c'est ça moi mes parents en plus c'était du type francophone élevé au Québec qui ne parle pas anglais donc moi il était assez vieux pour que je n'aille pas du Led Zeppelin le plus pété qu'il y avait dans la collection de mes parents c'était Simon and Garfunkel Bridge over Trouble Water ça c'est le plus pété qu'il y avait le plus fumeux de pot qu'il y a dans leur collection sinon c'était toutes des affaires tous les chanteurs français Nanné Moussikouris Francis Cabrel Guy Béard ça c'était ma jeunesse puis ma soeur elle avait une cassette de Boy George Culture Club avec la fameuse toune Karma Chameleon donc c'était la seule cassette qu'on avait puis l'autre cassette qu'on avait parce que ça commençait on avait André Gagnon Night qui est un excellent album donc moi c'est ma jeunesse le rouge à l'aide ça c'est la musique puis après ça j'écoutais la musique tout ça mais en 1991 je ne me demande pas pourquoi en 1991 j'ai écouté les 100 plus grands succès de l'année à ces coins puis c'est là que j'ai une piqûre pour écouter vraiment beaucoup de musique puis d'en acheter donc depuis 1991 imagine moi j'achetais des CD donc avec mon argent ça a des CD mon premier disque c'est les Beach Boys Made in USA puis après ça j'ai eu Luc de la Roche-Alière et j'en ai acheté quand j'étais chez EY je compensais ma peine par la mesure quand tu parles d'excel j'ai acheté 1800 CD dans ma vie qui est quand même beaucoup pour commun et mortel et aujourd'hui je n'achèterais aucun CD parce que dans le fond techniquement tu n'as plus besoin d'en acheter là j'ai acheté Luc de la Roche-Alière l'année passée c'est probablement une de mes derniers CD sauf quand j'encourage le monde mais ça demeure vraiment beaucoup pour moi une façon de tu sais quand tu es un adolescent de je ne sais pas au moins 115 livres tu te fais écœurer un peu à l'école parce que tu n'as pas encore garanti la musique c'est comme un refuge tu es un très grand refuge donc ça exprime des choses comme un ami qui te parle donc moi c'était vraiment ça la musique c'est très très important pour moi tu me permets-tu de te psychanaliser une bite de plus jette-toi pas une vieille table tournante parce que tu vas te remettre à acheter des vinyles mon conseil l'a fait mais moi je n'ai pas de place j'ai des enfants je viens de Montréal à un moment donné je parle dans ta vie oui mais ça me limite justement parce que moi j'ai eu le coup de faire ça cette année tu as raison tu sais on s'entend tout fanatique de musique tout fanatique de musique comprend une chose la musique est meilleure en vinyles quand le vinyle est bien entretenu c'est plus chaud bon tu as l'amplitude tu n'as pas de coupure mais regarde ici j'ai des enfants je n'ai pas de place tu es à Montréal moi à Montréal ça m'a aidé à respecter la philosophie je suis en banlieue j'aurais un sous-sol plein de vinyles peut-être je consommerais peut-être mais tu sais aujourd'hui il n'y a pas de logique intellectuelle ou financière d'acheter des vinyles non c'est clair mais non c'est un prévenu à ça c'est un hommage à la lenteur c'est autre chose c'est ça tu mets aujourd'hui en plus tu tapes les mauvaises tunes des groupes parce que tu l'écoutes dans la séquence où ils l'ont voulu te le présenter mais ça c'est vraiment de mon époque de jeunesse parce qu'aujourd'hui le monde prend des hits puis ils mettent ensemble puis ils créent leur album mais à l'époque on se tapait Paul Pichy des deux bords il y avait des bouts moins fun même Jean-Guy Léger tu n'aurais pas le goût d'écouter ça au début tu finis par Le Renard et le Loup je ne sais pas si tu as écouté en 1978 je sais c'est quoi heureux d'un printemps la toune Le Renard et le Loup probablement que tu n'aurais jamais écouté cette époque dans un sentier près de chez nous le Renard et le Loup c'est un peu plate mais il est dans la mouvance de l'album ça fait de bien c'est comme une pause tu ne pouvais pas avancer à l'autre chanson tu pouvais me faire que tu te lèves tu ouvres la traque aussi quand le tour de Revers c'est arrivé c'était le fun la cassette se vient moi je suis la génération qui a connu la lente ça m'explique un peu puis ce n'est pas du tout j'avais remarqué que c'était très francophone québécois tes allusions aux musiques françaises oui mais j'ai beaucoup aussi dans ton livre je parle oui dans mon livre mais moi après ça je suis viré anglais j'ai acheté tout ce qui était de Bob Dylan moi je suis parti des Beatles puis je suis remonté jusqu'à l'année où j'étais puis je voulais tout connaître de Bruce Springsteen donc j'ai tout acheté puis j'aimais ça parce qu'il n'y a rien qui me frustrait plus que de voir une toune pour ne pas l'avoir mais aujourd'hui il n'y a plus de logique à ça tu vas sur internet tu peux l'écouter sans l'acheter sur iTunes ou sur YouTube mais non moi j'ai 4 caisses en bois j'ai jeté toutes les enveloppes en plus moi je suis un peu plus j'ai jeté les papiers je n'ai gardé que le CD puis les titres de chanson je voulais me débarrasser même du matériel qui n'était pas le disque donc j'ai mais j'avais avant des pans de murs de CD donc là tu nous parles de la place l'importance quasiment l'aspect en partie thérapeutique aussi tu sais c'est une console puis moi aussi la même chose c'est la créativité oui oui c'est ça c'est là que je m'en vais aussi tu sais c'est la créativité c'est la culture bon au Québec petit marché on voit dans quel état avec le nouveau modèle économique de subsistance on va le faire comme ça pour les musiciens est-ce que l'état devrait s'impliquer dans le développement mais il s'implique déjà beaucoup oui oui beaucoup mais est-ce que c'est un bien public est-ce que tu sais toi tu fais une distinction avec le sport professionnel pas les stades je comprends là là-dedans est-ce que c'est où ta position là-dedans c'est de dire ce n'est pas parce que tu veux faire de quoi dans la vie que tu as le droit de le faire donc par exemple moi je fais de la musique en bas pour le plaisir j'ai des guitar est-ce que parce que Pierre-Yves McSween a de la musique en bas il a un droit d'être subventionné pour faire un album la réponse c'est non c'est ça c'est là la limite qui me fatigue moi c'est de dire où on commence puis où on se termine où on dit ça c'est du génie il faut l'appuyer et où dire il faut donner la chance à tout le monde parce que là techniquement tout le monde est musicien chez eux de nul à expert puis il y en a qui sont très bons musiciens mais très mauvais créatifs donc la question est la suivante où on commence où on finit comme il n'y a pas de dollars dans la culture c'est-à-dire qu'on ne veut pas parler de rentabilité là on subventionne des gens pour faire des albums mais qui n'auront jamais aucune portée tu le sais donc la question est c'est correct c'est de l'art mais où on recommence puis où on finit tandis que dans le reste c'est assez simple toi si tu es comptable puis tu décides que tu offres un produit poche bien tu n'auras pas de client donc la question c'est que s'il n'y a plus personne qui veut acheter ta musique est-ce que tu peux faire des spectacles à la place plus souvent puis voir ta carrière artistique sur 8 ans au lieu de l'avoir sur 40 ça c'est l'autre affaire est-ce que tu as parce que tu as eu le droit d'être artiste pendant un an de ta vie parce que tu as fait un bon produit que ça te donne un full employment act pendant 40 ans d'être payé pour faire ça c'est tout ça qui vient en arrière mais effectivement on le fait déjà au Québec beaucoup les productions sont subventionnées les spectacles les festivités le 125 ans mais évidemment il y a peut-être une question de producteur là-dedans puis bon il y a des gens qui se rendent riche aussi avec le culturel il ne faut pas oublier quand tu regardes la voix des jeux qui sont sur les chaises à dire je te prends je ne te prends pas ce ne sont pas des petits salaires ce sont des salaires démentiels qui sont vers sur le fait qu'il est artiste c'est le culturel qui est devenu divertissement c'est ça mais bon je ne suis pas la subvention de la culture parce que je sens ça le lien que j'aurais voulu être un artiste qui est quand même là au fond moi j'aurais peut-être aimé ça mais moi je suis un lucide je n'ai pas le talent d'être payé pour faire la guitare puis je n'aime pas le côté très très petit temporel de un an tu fais ça moi il faut que je suis pour quoi il faut un plan de carrière donc ça ne fit pas de moi du tout c'est bien je te reviens avec une question Pierre-Yves sur ta carrière de prof de cégep que tu as mis en pause on comprend pourquoi il devait manquer un petit peu il devait manquer un peu de temps bien faire son travail j'ai pris un PVRTT un programme volontaire de retrait temporal de travail mais après la première année moi je voulais être sans tâche c'est-à-dire que je ne voulais pas faire un demi-job d'un bord ou de l'autre donc j'ai pris une année complète sabbatique j'aurais pu faire les deux un peu en même temps mais je ne voulais pas être de ceux qui abusent je voulais être sans tâche puis comme mon sergent était très public je ne prenais pas la chance de faire un demi-job à gauche ou à droite tu peux faire ça assez longtemps ce statut-là ? non c'est deux ans nous autres dans nos règles c'est deux ans il faut que je retourne au cégep techniquement dans un an ça fait drôle il faut que je retourne au cégep on dirait un étudiant qui parle non mais il faut que je retourne au cégep il faut que je retourne au cégep il faut que je mette les pieds dans le cégep mais ma question c'est je veux qu'on vienne sur le on a vu des écrits dans la presse dernièrement sur un peu l'état d'esprit des profs de cégep je vais faire une citation que tu vas reconnaître on dit en 2016-2017 sur 139 enseignants à temps plein au cégep de Victoriaville 80 ont obtenu cette année une libération 58% et 22 ont bénéficié d'une réduction volontaire de temps de travail c'est quoi comment tu perçois cette situation-là c'est quoi la réalité des profs de cégep c'est comme la réalité des profs d'université exemple les gens tu sais une libération pour faire des choses c'est pas une libération pour être chez vous pour rien faire c'est que tu te fais libérer de ton enseignement pour faire un projet un travail une tâche administrative donc on appelle ça moi j'appelle ça de la diversification moi j'en ai eu une libération c'est pas parce que je t'ai écoeuré d'enseigner c'est parce que j'aime savoir plusieurs cadres dans mon arc donc ça fait partie des choses ça diversifie un peu maintenant il y a tout un côté là-dedans qui est syndical c'est-à-dire de vouloir faire pitié parce que dans le jour les profs sont en burn-out je m'excuse je vois qu'on est abagré dans une firme comptable mondiale ça c'est quoi être en burn-out moi d'avril quand je reçois un appel Pierre-Yves t'es à 143% chargeable sur une semaine de 50 heures c'est-à-dire que j'étais à 143% à 50 heures ça tu peux virer fou ce que je fais présentement ce que je fais je peux virer fou prof de cégep je travaille fort mais c'est soutenable c'est juste que les gens qui n'ont jamais connu autre chose pourrait peut-être dire c'est épouvantable mais tu sais les profs à l'université techniquement tu dis ils enseignent 4 cours puis ils font de la recherche dépendant des ententes mais il y a bien des profs qui sont en moyenne à 3.1 cours parce qu'ils sont tout le temps en guillemets libération c'est plus bas que ça c'est 2.8 je pense HEC c'est 3.1 je pense qu'on l'était puis je dis ce crime le prof est déjà payé pour être libéré ailleurs tu sais déjà je regarde les échelons salarial puis je me dis il y a une tâche qui est déjà payée pour faire autre chose puis même quand il faut autre chose il va être rémunéré en plus donc ça aussi je ne parle pas de vous en général je pense qu'il y aurait des questionnements à tous les niveaux à se faire là-dessus mais moi ça c'est un peu stressé j'avais d'ailleurs dit à la journaliste moi je trouve que tu es en train de faire une fausse histoire donc mais c'était-tu la journaliste d'après toi qui mettait un ton un peu ce ton-là dans l'article ou c'était vraiment les profs de sujet non non il y a quelqu'un qui est sorti pour lui dire ça mais tu sais moi ce que j'ai sorti après c'est de dire il y a des profs qui abusent c'est vrai il y a des abuseurs de système qui tombent en maladie ou en congé ou qui sont à tu sais il y en a des abuseurs qui utilisent tous les recours possibles pour ne pas travailler ceux-là qui ne font pas leur tâche administrative qui ne font pas leur service professionnel mais que tu ne les payes pas ceux-là tu cours après tu cours pas après ceux qui respectent les règles du cadre négocié et des règles comme moi j'ai le droit à deux ans sans solde j'ai le droit à deux ans sans solde c'est un peu cher c'est dans les règles puis ils me remplacent par une précaire qui gagne 38 000 par année ils viennent d'épargner de l'argent puis en plus ils ont un back-up plan sur moi c'est win-win mais ça j'ai expliqué à la personne mais ça sort tu croches des fois je sais comment ça marche les fois le monde sont pressés puis ça sort tu croches ça fait que c'est pas pire qu'ailleurs il n'y a pas péril dans la demeure ben moi je pense que les étudiants c'est tough maintenant parce que moi je trouve ça dur de voir quelqu'un entrer au cégep puis c'est un illettrique on ne l'a pas coupé dans le système avant il lâchait l'école en secondaire 3 mais il y avait un vrai secondaire 3 maintenant on se bat pour leur donner des secondaires 5 puis leur dire ben t'as fini ton secondaire 5 pour le cégep on les rentre puis là c'est même pas assez fort intellectuellement pour mettre son texte d'antidote même ça c'est trop défaut pour lui le crime reste chez vous donc ça je trouve ça ils viennent à l'université aussi ils viennent à l'université aussi tu as vraiment observé ça cette thèse les amis qui disent on dit tout le temps que les vieux on est plus jeune non non écoute m'excuse quand à l'université on te dit faut que tu ailles de moins de moyenne puis qu'au cégep on te dit ben là si tes notes sont trop basse c'est parce que ton cours est trop dur au lieu de monter les standards on baisse les standards en fait on fait des courbes normales si tu gagnes sur toutes les fuck-outs excuse-moi l'expression ben tu vas avoir une courbe normale avec un champion dans les fuck-outs excuse-moi du terme je l'ai déjà dit mais ça marche pas c'est ça ouais ça c'est tough ça chère je voulais juste savoir bon tu en as parlé t'as fait allusion ton blog d'en voir quand je lis tes articles je sens que t'es plus plus universel plus c'est différent un peu on reconnait ton style mais tu vas avoir des sujets plus plus large est-ce que c'est conscient est-ce que c'est ça l'angle que tu veux donner à ces articles parce que la soulevoir c'est pas payé on va se le dire il y a zéro qui paye là-dessus c'est 5 piastres du 1000 clics je fais le calcul si j'ai 20 000 lectures ça fait que 20 000 c'est un excellent article ben 20 x 5 c'est 100$ ça t'a pris une demi-journée de l'écrire imposable t'es payable dans un an je fais pas ça pour l'argent 20 000 c'est un succès mais ça me permet de réagir un très vite donc si j'ai de quoi à dire là comme quand Piqué Subban a fait son don de 10 millions là c'est sorti des millions des médiuns c'est bien ça pourrait parier des impôts moi dans deux mi-heuren après j'avais un article écrit avec le dollar près du maximum pour retirer de ça puis j'ai un appel de Toronto de Radio-Canada Toronto qui venait de le lire puis il y a eu 100 000 80 000 ou 90 000 vues en l'espace de quelques heures donc ça ça me permet ça quand le père oublie son enfant dans l'auto on a quasiment fait buster ça a été élu par un demi-million de personnes donc ça me permet d'avoir de la réactivité mais surtout d'aller dans de parler d'autre chose que d'argent donc d'avoir cette liberté là de créer d'écrire ce que je veux puis d'avoir le champ libre puis de pas avoir une ligue éditoriale d'être limité à 600 mots puis pas être à 4 minutes c'est le seul média qui me permet de faire ce que je veux et ça j'aime ça donc tu publies ça à une vitesse grand V il y a un éditeur qui passe dessus rapidement c'est même pas pas ça je publie mais là il laisse pas n'importe qui écrire là-dedans ça c'est l'autre affaire si j'étais un loose cannon il me checkerait mais il me mettrait dehors donc non la seule affaire moi des fois je publie puis je change je publie tellement vite que j'ai deux fautes d'orthographe je vais changer c'est un blog c'est l'avantage mais il y a comme l'urgence une fois que tu as fini d'écrire un blog t'as comme l'urgence de publier dans ta tête c'est pas comme passif tu dis je veux le publier tout de suite je veux le mettre tout de suite je partage tout de suite mais j'aime ça moi parce que ça m'a amené comme tu dis ailleurs regarde Nathalie j'ai répondu dans dans 5 minutes parce que je l'ai écrit l'avant-midi mais je pouvais être réactif au moment que je voulais mais c'est pas pour l'argent j'ai peut-être fait une coupe de sang avec ça depuis par année c'est non matériel tu sors de l'aspect de la machine de la rationalité financière je dis pas que tu le fais tu l'expliques pourquoi tu le fais je vais pas le mettre dans ta bouche mais dans la gestion de la marque Pierre-Yves McTwin c'est bon aussi mais tu l'entois c'est pas inventé non non mais de toute façon je dis au monde le monde parce que quand tu parles d'argent il faut que tu sois comme les gens comme je suis choqué mais c'est mon expertise je vais pas aller vous parler de macramé ou de médecine ni de produits naturels je parle d'argent mais le médecin lui t'acceptes qu'il y a une personnalité le comptable il faut qu'il soit comptable le comptable ça baisse pas ça a pas de fun ça coûte pas de musique c'est plate ça a des bovins quel préjugé penses-tu que ton plombier est excitant penses-tu que ton esthéticienne elle a quoi de plus à dire que ton comptable il y a comme des gros gros préjugés c'est pas parce que t'aimes pas faire tes impôts que la personne qui est faite n'est pas plus ouverte sur le monde que toi donc c'est beaucoup de préjugés puis je pense que c'est en train de changer ça oui je pense que oui les jeunes en fait être comptable c'est rendu cool c'est plus sexy qu'avant en vous sortant une place vous êtes comptable oh oui ça c'est fun non mais moi je trouve ça aussi ça on t'a pas en haut tu contribues à ça t'es pas le seul moi je pense qu'on le fait tous comme votre marque c'est tout ça je vous encourage j'en parle souvent parce que je trouve ça le fun les gens peuvent dire puis votre inscription année après année ça remonte j'imagine on est rendu à 20 000 sur 3 ans donc c'est à coup de ça 6-7 000 à chaque fois ça c'est pour ralenti et le 6-7 000 comment ils le font puis qu'ils font le test en fin on a des très bonnes statistiques parce que moi ça fait longtemps que je suis ça les MOOC mouvement américain 2012 year of the MOOC dans New York Times c'est toute l'affaire mais tu sais l'entrée peut bien être 100 000 mais la sortie c'est la nature de la bête ça sort à 6-7% de la participation oui oui c'est ça la littérature fait que du monde ils vont faire les 4-5 activités puis ils puissent aller faire l'examen dans le monde en général des MOOC c'est le pourcent puis là on a monté ça à 27% pour de vrai c'était extraordinaire puis tu sais il ne faut pas le voir il y en a 215% qui ne l'ont pas vu mais il faut comprendre que c'est une masse c'est une masse de gens ils font faire le premier atelier c'est fun tout ça puis là finalement il était à pleine bonne volonté au début finalement c'est une nature humaine c'est le téléroman c'est pas un échec pour autant si quelqu'un fait 2 semaines sur 4 puis il apprend des choses dans les 2 semaines puis il ne va pas chercher la destination de réussite la mission accomplie regardez moi sur les 125 000 qui l'ont acheté il y en a peut-être 25 000 qui ne l'ont jamais lu puis il y en a peut-être qui l'ont juste une partie il y en a même qui l'ont vendu sur internet parce qu'ils l'ont en cadeau puis ils ne lisent pas moi j'ai aucun problème avec ça c'est un taux de rétention le fait que tu découpes aussi en sujets les gens peuvent lire des sujets qui les intéressent plus tu l'appelles de livre toilette tu mets à côté de la toilette un sujet par tu fais un matin en place de Reader's Digest c'est excellent c'est ça mais juste pour dire c'était vraiment apprécié puis arrive quand tu faisais tes interventions je te le jure autant Le Bigo la première fois tout à fait c'était un samedi à Le Bigo notre première année écoute c'était des coûts de 1000 abonnements dans le 24 heures c'est pas tout le monde non plus qui écoute ce qu'on dit puis qui font le qu'est-ce que je veux dire pour le geste d'y aller c'est ça il y a une différence entre le geste puis d'avoir eu l'information donc ça me surprend toujours même parce que je donne pas la dresse je dis non non allez voir ça M.O.O.C des fois je le mettais sur Twitter à Le Bigo le monde sont pas si internet que ça ils disaient mais allez voir ça M.O.O.C UQT le monde a tapé sur internet le trouvait aller s'inscrire tu sais il y a il y a quelque chose ah Nicolas c'était fait là c'était en 24 heures c'était une pointe d'inscription c'était phénoménal puis ça c'est de la pub tu sais en 20 heures c'est dans le même mouvement on fait exactement le même travail puis moi c'est ce que vous vous voulez faire à l'université c'est ça c'est ça dernière question Pierre-Yves on va te parler de ben tu peux finir sur le temps excusez-moi je veux juste prendre un petit verre d'eau à un moment donné c'est bien ça que tu as dit tout à l'heure je manque de temps je veux me protéger contre moi-même la sur-exposition comme tu dis le seul problème c'est que tu as raison pour moi c'est la seule façon d'être un peu différent moi j'aime bien ça mais c'est pour me protéger contre la sur-exposition je vais peut-être juste écrire moins souvent parce qu'il ne va pas me mettre dehors mais c'est parce que un moment donné je ne sais pas le coût-bénéfice n'est pas là c'est vraiment étangible puis ça génère beaucoup de haine parce que les blogs vous savez c'est quoi en dessous les trolls sont là gérer de la haine pour gérer de la haine ça ne me tente pas puis quand tu es administrateur d'un blog c'est toi qui accepte les commentaires tu lises un peu minimalement pour être sûr qu'il ne fait pas des appels à la pédophilie ou d'affaires de fou donc finalement tu te retrouves à lire de la haine de gens qui n'ont rien d'autre à faire de leur vie c'est aussi un facteur réactif de dire je n'ai pas besoin de recevoir ça parce que Patrick Lagacier disait souvent il n'y a rien qui sort dans les blogs ou les commentaires tous tes articles qui font avancer la société à la limite tu ne pourrais pas écrire tu ne pourrais pas t'en occuper ou tu ne pourrais pas utiliser une autre plateforme aussi ta page Facebook par exemple ça ne pourrait pas devenir un endroit où on te rencontre toi puis qu'on va découvrir des autres intérêts il faudrait que je me crée moi-même un WordPress non mais juste utiliser une page Facebook ça peut quand tu fais un article tu le poses comment sur Facebook sur ta page Facebook tu en fais des articles des fois oui mais ils sont postés d'ailleurs il faut qu'ils sont hébergés ailleurs je ne le fais jamais sur Facebook ça pourrait être ça aussi oui mais Facebook le monde vaut ça comme un commentaire pour la noblesse de l'article il faut qu'il y ait une notoriété en arrière mais qu'il soit hébergé par quelque chose qui est reconnu entre guillemets ça aille à la valorisation de l'article si tu crées un blog puis tu m'agères puis il arrive avec Swing moi je pense que ça a moins de valeur que d'être dans un média reconnu parce qu'un média reconnu c'est comme un minimum d'attestation de dire cette personne-là a été screenée a été même si tu t'es jugé pertinente pour toi dans le droit c'est ça correctement ok ben dernière question on finit avec le futur puis on voudrait parler de ton projet de télévision ça en vient à Télé-Québec qu'est-ce que tu peux nous dire j'ai vu passer que tu cherchais des gens des tanguis tu cherchais des économies de bout de chandelle parce que c'est des disons que ça va s'appeler l'indice McSwing bon moi je l'appelle ça en a-t-il vraiment besoin mais Télé-Québec a jugé que c'était une autre marque écoute ça s'appelle l'indice McSwing alors on va la mission c'est de se divertir ok mais qu'il y ait un fond d'argent donc on va toujours parler d'argent mais il y a des segments qui sont loufoques il y a des segments qui sont entrevus il y a des segments qui vont être vraiment analyses d'enjeux il va y avoir des vraies analyses mais à Télé c'est pas moins plus petit magazine c'est plus petit donc mais il va toujours y avoir une base de quelque chose de tangible mais dans un angle oblique tu sais je voulais pas refaire un téléservice un déficit zéro une émission de service sur les finances c'est pas ça il y en a plein qui pensent que je m'en vais faire comme le livre non non c'est vraiment c'est champ gauche champ gauche sur l'argent c'est comme de montrer qu'on peut parler d'argent de façon différente de façon le fun c'est comme des émissions de cuisine décoincées avant t'avais des émissions de cuisine que t'avais Jean-Benoît puis là de moment donné en tout temps on va sacrer avec Salva et comment on va faire boire puis on va faire les recettes pompettes mais il y a un fond de vraies recettes derrière certains bon ben moi ils vont avoir un fonds de finances mais on va je peux pas en dire plus mais je te dis que moi ça va être la fin la seule différence la seule affaire que je me demande c'est pas facile de tenir le rythme sur plusieurs saisons de trouver autant de sujets parce que moi là ça c'est l'autre affaire qui me guette c'est que je suis très créatif conline moi j'en écris des affaires donc pour pas retomber dans les mêmes patterns toujours t'en renouveler c'est quelque chose en finance tu peux pas inventer une recette il n'y a pas des nouveaux spectacles culturels qui sortent à chaque semaine mais as-tu des gens qui peuvent t'aider pour te lancer des armes quand même oui il y a des gens qui m'aiment mais le problème c'est que moi j'aimerais avoir un autre Pierre Reeve un Pierre Reeve qui est consacré à l'écrire puis il y en a un autre qui soit consacré à l'adapter mais je te clonde pas puis des comptables ça ne court pas les rues qui font ça donc des fois pour être bulletproof j'ai besoin de ça ça me manque t'as-tu des visées des objectifs j'imagine que oui tu ne t'en as pas là-dedans ah non moi écoute je suis bien bien intérataire là-dedans dans le sens que j'ai pas d'attente je fais ce que je peux je fais ce que j'aime si ça marche bien tant mieux mais je n'attends pas après ça pour manger si c'est pas renouvelé ça va être late mais ça va être la vie tu sais c'est pas les gens qui sont dans le milieu qui sont animateurs mettons qui sont ce que j'appelle plus beige ils n'ont pas de créneau ce sont des animateurs de show quand il y a un jour qu'ils finissent ils en veulent un autre tout commence pis là c'est la vie il faut que ça marche leur affaire mais moi c'est comme anecdotique de faire de la télé oui exact vous savez pourquoi je fais ça c'est parce que j'ai fait une entrevue l'année passée à deux hommes en or ils en ont fait deux mais je l'ai fait une première et ma blonde a dit pourquoi tu vas faire ça 100 piens pour aller passer une soirée à deux hommes en or puis là je dis à ma blonde je dis depuis qu'on se connait c'est quoi que je te dis tout le temps you never know tu sais tu sais fais pas les affaires pour l'argent mais ce que ça t'apporte mais fais là parce que ça t'intéresse pis ça te tente le lendemain j'avais trois producteurs le lendemain le mercredi ça a passé non c'est pas le mercredi c'était le vendredi la semaine suivante en même journée je reçois trois courriels de trois producteurs différents qui disent veux-tu penser à faire de la télé on aurait un show sur la rue là je dis coudonc le troisième il m'appelle je le pungle le téléphone je dis excuse vous m'appelez les trois dans la même journée dans une vie c'est comme je veux m'acheter un billet de 6.49 je dis allez-vous une commande d'un diffuseur on a vu ton entrevue on a aimé ça donc il y a trois personnes qui ont allumé parce que je t'allais faire cette entrevue là tu sais ma claude barrette qui anime deux filles le matin elle c'est quand t'allais faire tout le monde en parle il y a une couple d'années qui ont dit hey elle est bonne donc tu vois des fois tu fais quelque chose pis tu sais pas où ça va te venir forrest Gump life is like a bar except chocolate never know what you gonna get j'arrêtais pas de répéter mais c'est vrai dans ton horizon tu vois vraiment le trio comme tu disais tout à l'heure présence à la télévision présence peut-être dans un livre puis à la radio oui mais chaque fois quelqu'un me demande de faire un plan où tu te vois je dis j'ai déjà dépassé mon Objective Smart elle est déjà dépassé dans ma vie j'avais fait une feuille détenue par 11 avec des castes famille duplex investissement entraînement ça là il est génial ça là faut que je vais en mettre j'avais fait apprendre la musique apprendre une troisième langue je lui étais fait un commitment envers moi-même j'avais plié ça j'avais mis ça dans mon portefeuille encore une fois les gens rient tout le temps de tout et là-dedans il y avait écrit un livre quand je suis rentré chez Ernst & Young j'étais stagiaire d'été on rentre là j'ai l'air d'un an enfin je te le dis j'ai 21-22 ans même pas tu sais les autres ont l'air des hommes j'ai l'air d'un kit puis là ils nous demandent tout de qu'est-ce que vous avez aimé faire si vous n'étiez pas été comptable PDG médecin docteur tout le monde parle qui est le weirdo qui écoute Simon & Garfunkel ça se fallait dire qu'est-ce qu'on écoutait tout le monde dit j'écoute Pink Floyd Dave Matthews Band moi j'aime bien Simon & Garfunkel toi t'es nerd solide fait que là je leur ai dit j'ai aimé ça être payé pour écrire et là c'est drôle parce que mon beau frère quand j'ai quitté Polytechnique il me disait tout le temps toi Pierre-Yves dans le fond il faudrait que tu sois payé pour dire ce que tu penses ben c'est ce que tu fais c'est ce que je fais fait que là j'ai écrit tout le temps chaque semaine je vais avoir une joe comme il est à Copenhague en voyage avec ma soeur pour une couple de mois puis j'ai tout le temps Dominique je te remercie chaque fois que je reçois un gros chèque je dis Dominique t'es rendu compte que tout ça c'est grâce à toi je le taquine parce qu'il disait il y en a un qui a dit va donc faire ce qui te tente dans la vie souvent t'es très rationnel puis tu t'écoutes je me suis écouté mais ça va durer un temps moi je suis très conscient que c'est un temps ça peut être un an ça fait déjà une couple d'années mettons qu'il me reste deux ans puis après ça le monde va sécurer moi puis c'est correct c'est quand tu t'accroches à ça quand tu l'as plus tu t'en vas puis quand ils veulent plus t'engager tu t'en vas puis t'acceptes puis ça va être bien correct mais moi j'aime beaucoup écrire un livre avec moi ça serait une passion que mettons je retournerai le prof de cégep puis je publierai un livre de temps en temps aux cinq ans je serais content de faire ça tu pourrais-tu écrire de la fiction oui j'ai le goût de faire ça mais ça tu vois encore tu te dis je le ferais vraiment pour un trip personnel je m'amenais au salon du livre quand j'étais petit je manquais à l'école à chaque semaine à chaque semaine à chaque année pour aller au salon du livre une demi-journée nous faisions marquer l'école puis on arrivait au salon du livre puis là je regardais les auteurs puis là ça m'impressionnait bien gros de voir du monde qui était capable de prendre des idées les structurer les mettre dans un livre puis en vendre ça me fascinait moi j'avais un respect quand c'est venu à mon auto c'était comme sur ma liste j'ai fait check ce que là il fait là je borde les affaires au fur et à mesure quand t'es smart les objectifs smart t'es à l'école faut que t'en fasses d'autres parce que là je m'en crève des nouveaux mais je sais pas où je vais être tout honnêtement c'est drôle l'air je suis le gars qui planifie sa décroissance je planifie tu sais la gestion des attentes il y a un chapitre là-dessus dans le livre je planifie déjà le déclin je planifie déjà non mais c'est quoi mon plan B après ça puis il faut que tu fasses ça c'est ton ça va être déçu on parle d'un déclin de entre guillemets de performance de débit mais pas nécessairement de choses intéressantes non mais dans le sens que je vais retourner mettons dans le monde comme un mois enseigner ça me valorise beaucoup mais vous savez c'est quoi même si vous faites de très bons salaires vous êtes à l'université qui est comme une coche supérieure sociale il y a tout le temps quelqu'un qui te dit ah mais toi t'es prof il y a l'espèce de complexe de prof que t'es pas dans la vraie vie puis moi j'aime ça ce que vous faites vous deux parce que vous dites nous autres on prend notre connaissance de prof puis surtout la fiscalité il y a un lien avec le monde puis vous l'amenez sur la place publique puis c'est souvent ce que je reproche aux profs quand je t'ai acheté je dis vous faites plein d'articles qui sont lus par 8 personnes pour devenir agrégé pour devenir titulaire mais c'est inutile vos recherches regarde là l'impact d'une norme comptable sur la valeur d'une action la corrélation t'as réussi à faire un R carré là-dessus je m'excuse il y a beaucoup d'autres facteurs qui sont nous pollués donc ça sert à rien ta recherche c'est celle-là que tu fais tu fais juste l'affaire pour avoir l'agrégation comme ça tu fais juste l'affaire pour avoir un titulaire tu ne trouves pas un but social parce que le gars de vous aussi comme vous après il fait des choses qui collent absolument le gars de vous il a réussi à trouver un champ d'expertise que quand il sort de toi le monde ordinaire ils veulent le savoir c'est quoi ils veulent le comprendre puis le vulgariser ça j'aime ça c'est important mais si j'étais capable de faire ça j'aimerais ça finalement en même temps tu planifies tu planifies 24 mois l'avance tu planifies des croissances des décroissances mais en même temps on t'écoute puis on entend un gars aussi qui a un lâcher prise puis qui accepte qu'il y a certaines affaires de sa vie que c'est pas lui qui contrôle il y a un abro je ne contrôle pas tu te retrouves un peu dans le milieu de tout ça c'est content contradictoire mais en même temps complémentaire oui puis non parce que regarde il y a une affaire dans le livre c'est quoi c'est crée-toi un poussin puis ne sois l'esclave de personne ni de l'argent ni des paiements ni du monde qui t'engage mais quand tu as ça récemment j'ai des contrats à négocier moi je peux dire non je suis sincère c'est ça l'indépendance financière moi c'est ma définition c'est ça mais c'est pas l'indépendance je suis millionnaire c'est ça c'est pas au même niveau pour tout le monde c'est que moi genre du temps worst case scenario je gagne 80 000 puis je paye ma maison c'est quand même bon worst case scenario je gagne 80 000 puis je paye ma maison tu sais quand tu dis ça à quelqu'un lui il se dit c'est peut-être mon best scenario pour moi c'est ça non non lui dans le monde dans certains milieux c'est très bien payé d'autres moins bien payé mais parce que moi quand je leur dis que j'ai pas besoin de rien quand tu négocies ça c'est mon prix sinon je le fais pas puis c'est correct le monde le sait maintenant si tu veux m'avoir quelque chose je vais pas être dément je vais pas te demander ça a l'air d'un fou puis d'un superstar mais je ferai pas ça au 100 000 minimum tu sais tant qu'à 30 000 au 100 000 minimum je vais aller chez McDo j'en avais pas de pression j'ai de l'expérience en plus j'ai deux ans de McDo dans le camp ouais deux ans deux ans ça fait un chonome exact sur ces mots je tiendrais à dire que Pierre-Yves McSwing nous a offert gratuitement ce temps dans la tête il y a une heure et demie il y a pas de cachette toi les millions des artistes ah les pas de cash je pense ça marche bien de toute façon de toute façon c'est pour une école oui effectivement je vous charge rien on n'a pas aimé pas négocier de cachette tellement que c'était pour le bien de la science sur ces beaux mots Pierre-Yves je pense que ça fait le tour c'était une belle entrevue t'as été généreux de ton temps généreux de tes propos je te remercie beaucoup c'était venu de Trois-Rivières quand même ça valait le coup ça valait le coup je suis certain que nos auditeurs ont beaucoup apprécié espérons qu'on aura la chance de partager d'autres projets sûrement merci merci beaucoup salut je dis aux auditeurs à bientôt